Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler d'horreur et tout particulièrement de mon top 35 de ce que je considère comme étant les meilleurs jeux d'horreur. Ah oui, vous le savez, ces jeux qui vous font frissonner, ces jeux qui vous donnent des sueurs froides et qui parfois même vous empêchent de dormir la nuit. Attention, là il est question de jeux d'horreur qui ont une capacité unique à tous nous faire plonger dans des atmosphères extrêmement sombres et oppressantes, à nous confronter à nos peurs les plus profondes et à nous offrir des expériences de jeux assez mémorables. Mais bon, avant de commencer, je tiens directement à préciser quelque chose, c'est-à-dire que cette liste est basée sur mes propres expériences et préférences personnelles. Il y a donc des tonnes de jeux d'horreur formidables qui ne seront pas mentionnés ici, soit parce que je n'y ai pas encore joué, soit parce qu'ils ne m'ont tout simplement pas accroché comme les autres. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si votre jeu n'apparaît pas dans cette liste, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas génial, c'est juste que soit j'y ai pas joué, soit il ne m'a pas plu. Voilà, c'est tout, ce n'est jamais que, encore une fois, des goûts personnels. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour mon top 35 des meilleurs jeux d'horreur ever. Ah oui, avant de continuer, je tiens quand même à vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous plaît jusque-là. Vous pouvez également encourager la chaîne financièrement si vous pouvez vous le permettre, que ce soit par un don, en vous abonnant à mon Patreon ou alors en achetant mon PDF, effectivement, si vous voulez vous jeter dans l'aventure YouTube. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vous, ça c'est une évidence. Et en attendant, revenons à nos moutons. Déjà, on va commencer avec un grand classique, bien évidemment, puisqu'il s'agira d'Amnesia The Dark Descente. C'est donc un jeu indépendant, développé par Frictional Game. C'est donc un jeu d'horreur, forcément, à la première personne, où le joueur incarne Daniel, un homme qui se réveille dans un château sombre sans aucun souvenir de son passé. Et donc, en gros, le joueur doit explorer le château, résoudre des énigmes et éviter les créatures terrifiantes qui y demeurent, tout en découvrant les sombres secrets de son passé. Et donc, le jeu utilise des éléments de narration environnementales afin de créer une atmosphère des plus oppressantes. D'autant plus que le gameplay se base beaucoup sur un délire un peu à la Ksulu, un peu à l'appel de Ksulu justement, puisque le joueur doit donc gérer la santé mentale de Daniel, Daniel donc le personnage que l'on regarde, en évitant les monstres et même en évitant de les regarder. Et avant même de penser à ne pas se faire tuer par les monstres, il faut surtout penser à ne même pas les regarder pour éviter de rendre Daniel complètement dingue. Donc là, forcément, pour ceux qui connaissent l'appel de Ksulu, qui sont peut-être des rôlistes endurcis, vous reconnaîtrez la patte de ce cher Lovecraft. Il faut aussi faire attention à bien toujours rester dans les zones éclairées, à toujours avoir ces petites boîtes d'amadou pour allumer toutes les torches possibles afin de rester dans les zones éclairées et de conserver le peu de santé mentale que Daniel a. Voilà, tout simplement. Il faut aussi savoir que ce jeu se distinguait beaucoup à l'époque vis-à-vis de son manque de combat direct, qui oblige le joueur à fuir et à se cacher des ennemis plutôt que de sortir le gun pour essayer de refroidir un peu tout ce qui bouge. Évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, bon, je pense que ça peut faire doucement rire, parce que la plupart des jeux, comme à l'heure d'aujourd'hui, Outlast, se basent tous sur ce concept, sur ce principe du fait que le personnage principal est obligé de fuir puisqu'il n'est pas armé. À l'époque, par contre, à l'époque de la sortie d'Amnésia Dark Descente, c'était complètement frais, c'était complètement nouveau et il faut quand même le souligner. Donc voilà, encore une fois, Amnésia est acclamé pour son atmosphère intense, son design sonore immersif et sa capacité à susciter une peur profonde chez les joueurs. Et en plus, le personnage Daniel vient d'Algérie. Donc voilà, le sang algérien de Daniel, je pense, est aussi, on va le dire, un point fort du jeu. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, voilà. Donc voilà, jouer Amnésia Dark Descente, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu quand même avec une fin assez décevante, si vous voulez mon avis, je trouve. Je m'étais quand même cassé les reins à finir le jeu, parce qu'en plus, il faut savoir que moi, je ne suis pas un gros fan des puzzle games. Voilà, à part, bien évidemment, certaines exceptions telles que Braid, par exemple, mais c'est une autre histoire. Donc je suis allé jusqu'au bout et à la fin, la fin était justement assez abrupte, voilà. Mais ça reste quand même une bonne expérience, je trouve, voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième jeu dont on va parler immédiatement, eh bien, ce sera Manhunt. Alors, Manhunt, est-ce que c'est vraiment un jeu d'horreur ? Ça, on peut en discuter, ça peut même être sujet à débat, justement, puisque là, il s'agit d'un jeu de Rockstar. Rockstar, vous savez, Red Dead Redemption, GTA, bon voilà. C'est un jeu d'horreur et de survie, selon moi, connu pour son extrême violence et son atmosphère oppressante, justement. Donc, rapidement, je vous donne le pitch, le joueur incarne donc James Earl Cash, un condamné à mort, forcé de participer à des snuff films, voilà, des snuff movies, c'est-à-dire des séquences filmées où, ben, des gens meurent, les gens se font tuer, voilà, qui sont orchestrés par un espèce de réalisateur assez sadique. Donc, c'est une espèce de télé-réalité complètement shtarbée, complètement ravagée, où le personnage principal, James Cash, est obligé de tuer des gens devant la caméra. Voilà, donc, vous l'aurez compris, le gameplay de ce jeu se concentre surtout sur la furtivité et les exécutions brutales. Les joueurs que nous sommes doivent donc utiliser l'environnement afin de se cacher et d'éliminer les ennemis de manière créative et sanglante, afin d'avoir le plus de points possible, voilà. Alors, pourquoi Manhunt est dans cette liste ? Ben, c'est surtout parce qu'il est salué pour son approche unique de l'horreur psychologique. Son ambiance est intense et sa mécanique de jeu pousse les joueurs à leur limite morale, parce qu'il faut vraiment comprendre que Manhunt, même si, bon, c'est un jeu qui date de quand même, il y a pas mal de temps, plusieurs décennies, qu'il est sur PS2 et que, bon, graphiquement parlant, c'est plus vraiment la panacée, ça, c'est une évidence. Je trouve que les animations de meurtre, les exécutions, sont vraiment sinistres, voilà. Je trouve que c'est très, très sinistre, je trouve que c'est assez atroce, voilà. Tu sens quand même qu'un mec est en train de crever, par exemple, l'animation où on tue un type à coup de sac plastique, c'est-à-dire qu'on l'étouffe en lui foutant la tête dans un sac en plastique, je trouve que ça fait froid dans le dos, voilà. C'est pas du tout un jeu à la Doom, par exemple, Doom 2 2016 et la suite qui est sortie quelques années plus tard, où la violence s'est montrée comme étant jouissive, hein, dans Manhunt, c'est montré comme quelque chose de vraiment dégueulasse, quoi. Et parfois, on se demande, est-ce qu'un jour la télé-réalité va arriver jusqu'à ce niveau-là ? On espère que non. Bon. Alors, maintenant, on va parler d'un jeu qui n'est pas vraiment un jeu, puisque là, il est question d'une bande-annonce jouable. Donc là, on va parler de Silent Hill Pity, donc une démo jouable, il n'est même pas certain, d'ailleurs, qu'il s'agit vraiment d'une démo, développée par Kojima Productions, hein, donc forcément, voilà, Hideo Kojima était derrière, destinée à promouvoir le projet Silent Hill qui a, justement, été annulé, voilà. Et on peut remercier Konami pour cela. Quoi qu'il en soit, rapidement, le joueur se retrouve piégé dans une maison qui se transforme en un cauchemar sans fin à mesure qu'on en fait le tour, voilà. Avec des boucles temporelles et des événements paranormaux assez terrifiants. Ce jeu a révolutionné son genre, alors que c'était même pas un vrai jeu, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est un truc de dingue. Il se joue à la première personne et se concentre sur l'exploration et la résolution de puzzles. Avec une forte dépendance, on va le dire, et on le déplore, au jumpscare. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'atmosphère est assez lourde. Donc c'est quand même sympathique. Et on va le dire, Pity est souvent considéré comme étant l'une des expériences les plus effrayantes jamais créées, malgré sa très très courte durée. Ce jeu ou cette bande-annonce jouable, ce playable teaser, a une énorme capacité à créer une tension palpable. Et il y a pas mal de moments dans cette bande-annonce, dans ce jeu, dans cette démo, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui sont, on va dire, des moments de terreur pure. Et je trouve que c'est pas mal. Maintenant, après, voilà, j'en parle histoire d'en parler. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je suis très attaché au jeu à scénario. Et donc là, le problème, c'est qu'il est question d'une démo où le scénario n'est pas forcément très développé, ça c'est une évidence. Voilà. Il y aurait quelques théories à en ressortir de ce teaser vis-à-vis des photos et des petits détails que les joueurs ont réussi à rassembler avec les années. Mais à part ça, bon, voilà. J'en parle histoire d'en parler, c'est sympathique. Et on va s'arrêter là. La suite, par contre, et là, en termes d'histoire, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, on va parler d'Alan Wake. Alors, Alan Wake, c'est donc un jeu d'action-aventure à la troisième personne, développé par Remedy Entertainment, qui mêle horreurs psychologiques et thrillers. Donc, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, Remedy, c'est surtout les développeurs qui sont derrière la saga Max Payne, en tout cas les deux premiers. Voilà. D'aucun dirait les deux meilleurs, si je puis me permettre. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos sur Max Payne. Je vous exuberrai d'ailleurs vers ces vidéos si ça vous intéresse. Bref. Revenons à nos moutons. Là, il est question d'un jeu où on incarne Alan Wake, un écrivain à succès, qui cherche plus ou moins à découvrir la vérité derrière la disparition de sa femme dans la Mysterious Ville de Bright Fox. Donc, le gameplay est tout à fait simple. Donc, c'est du TPS standard où Alan doit utiliser la lumière afin d'affaiblir les ennemis surnaturels qui lui font face afin de les abattre juste après. Puisque, effectivement, si vous tirez directement sur les différents ennemis qui vous feront face, ça ne servira à rien, vu que les ténèbres qui les entourent, leur servent de bouclier. Il va falloir donc leur enlever ce bouclier en les éclairant. Et après les avoir éclairés pendant quelques secondes, le bouclier s'en va. Et là, maintenant, vous pourrez leur tirer dessus. Le système est vraiment sympathique. Maintenant, effectivement, on peut déplorer le gameplay un peu, comment dire, limité. Le fait qu'il n'y a pas d'upgrade d'armes. La boucle de gameplay est sympathique, mais elle ne se renouvelle jamais. C'est vraiment dommage. Et c'est d'autant plus dommage que dans Alan Wake 2, ils sont repartis sur un délire un peu à la Resident Evil 4 remake. Alors que pourtant, dans le DLC d'Alan Wake, c'est-à-dire Alan Wake American Nightmare, je trouve vraiment que le gameplay était absolument incroyable. C'est ça qui est marrant, quoi, tu vois. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, d'autant plus que lorsqu'ils ont fait le remake du premier Alan Wake, qui est sur le PS4 et sur le PS5, c'est vraiment trop dommage, justement. C'est une honte même, je dirais. C'est un scandale qu'ils n'aient pas récupéré le gameplay. Du petit DLC, d'ailleurs, qu'on pouvait terminer en 2-3 heures. Donc, American Nightmare. Parce que dans American Nightmare, il y avait beaucoup plus d'armes. Le bestiaire était beaucoup plus étoffé, avec plein de monstres super créatifs un peu partout. Enfin, je n'ai pas. Beaucoup plus d'armes, beaucoup plus d'éléments de gameplay qui ont été rajoutés. Je trouvais vraiment qu'Alan Wake American Nightmare, ça fait partie peut-être du top 3 des TPS les plus jouissifs à jouer. Voilà, tout simplement. Je trouve ça très dommage que ça n'a pas été repris dans Alan Wake 2. Ils se sont juste dit, bon, allez, vas-y, il y a Resident Evil 4 remake qui est sorti, on va faire la même chose. C'est bien dommage. Encore une fois, vu que je viens de le dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le scénario. Vous allez me dire, bon, bon, ok, d'accord, le gameplay n'est pas extraordinaire dans le premier Alan Wake. Mais alors, dans ce cas-là, le scénario, il doit être super. Pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. Il faut savoir qu'Alan Wake a un peu la même structure qu'une série télévisée adaptée d'un roman de Stephen King. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Alan dit lui-même qu'il se croit un peu dans une histoire de Stephen King. À un moment, par exemple, au tout début du jeu, d'ailleurs, je trouve ça très maladroit, je trouve. où, donc, il se réfugie dans un chalet et il y a un mec qui défonce la porte à coups de hache et Alan dit, oh, je me croirais comme dans Shining contre Jack Nicholson. Voilà. T'avais pas besoin de le dire, mec. Et je trouve que l'écriture d'Alan Wake, en termes général, est très très téléphonée. Les personnages sont tous très clichés. Bon, Alan est super sarcastique et il a pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est un personnage qui est juste là pour balancer des petits sarcasmes, des petits traits d'humour, mais ça va pas plus loin. En plus, son meilleur pote, comme par hasard, c'est le personnage typique du faire-valoir, c'est-à-dire la Barry Wheeler, qui est un espèce de petit gros qui fait des blagues. Oh, attention Alan ! Oh là là, c'est un truc de fou ! Oh, incroyable ! Point, pouette, pouette, je sais pas quoi. Bref, voilà, inintéressant. L'autre meuf, la shérif, Sarah Breaker, bon, c'est la meuf un peu dure, mais au grand cœur. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Les personnages sont un peu inintéressants. C'est vraiment un peu Stephen King pour les cons. J'ai vraiment pas apprécié. Et pourtant, j'ai joué au jeu plusieurs fois. J'ai trouvé l'histoire vraiment coujue de fil blanc. Il y a beaucoup de personnages qui sont mes nanars à en crever. Par exemple, l'agent du FBI, Nightingale. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce personnage ultra binaire ? C'est un méchant mec du FBI qui, en plus, se bourre la gueule et qui poursuit Alan parce qu'il est très méchant, apparemment. Ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas de raison pour laquelle il fait ça. Et sa seule caractéristique à notre ami Nightingale, c'est qu'à chaque fois qu'il s'adresse à Alan Wake, il lui donne un nom d'écrivain. Il va lui dire, ouais, Edgar Poe, viens ici, je vais t'arrêter. Ouais, t'inquiète pas, Lovecraft, t'inquiète pas, je vais te tirer dessus. Il fait ça tout le temps. C'est sa caractéristique principale, voilà. Il s'adresse à Alan Wake en lui donnant des noms de grands écrivains connus. Ouais, Hemingway, t'inquiète pas, tu vas finir en prison. Qu'est-ce que c'est que ces personnages ? Qu'est-ce que c'est que cette écriture ? J'ai pas compris, j'ai pas compris, parce que moi, quand j'avais acheté Alan Wake à sa sortie, on m'avait vendu une écriture. On m'avait vendu un jeu avec une narration immersive, une ambiance sombre, des mécanismes de jeu innovants, voilà. Ben, en fait, j'ai rien eu de tout ça, c'est un peu con. J'en parle histoire d'eux, parce qu'il faut quand même en parler, et c'est quand même un jeu qui m'a marqué négativement parlant. Mais voilà, moi, j'ai vraiment pas aimé. J'ai à peine joué à Alan Wake 2, j'ai joué à la démo. D'ailleurs, certains l'appellent Alan Wake 2, et pas Alan Wake 2. Voilà, à bon entendeur, moi, j'ai pas aimé, mais c'est quand même un jeu que je pourrais conseiller éventuellement, si vous aimez les TPS. Bref, je m'arrête là. Je commence à devenir de plus en plus salé, je pense que c'est mieux de s'arrêter là. Bon alors, pour le jeu suivant, ça va être un peu le contraire d'Alan Wake. C'est-à-dire que si Alan Wake, c'est un jeu que je respecte pas beaucoup, mais que j'ai beaucoup poncé, et là, on va parler d'un jeu, par contre, que je respecte pas mal, mais auquel j'ai pas trop joué. Pas tant que ça. On va parler, évidemment, de FNAF, donc de Five Nights at Freddy's, bien entendu. Un jeu de survie indépendant développé par l'inénarrable Scott Coughton. Alors, pas la peine, je pense, de vous expliquer le concept de Five Nights at Freddy's. C'est un des jeux les plus célèbres qui soient, mais on va quand même en parler. C'est un jeu où on incarne un gardien de nuit dans une pizzeria hantée par des animatronics maléfiques. Et donc, le joueur doit surveiller les caméras de sécurité que l'on voit un peu partout et gérer les portes qui se ferment et qui s'ouvrent, selon, évidemment, l'électricité qui vous reste, afin d'empêcher les animatronics d'entrer dans notre bureau et de nous tuer en nous fourrant dans une carcasse d'animatronics. Donc voilà. Le jeu est surtout connu pour ses jumpscares assez efficaces, pour son ambiance ultra tendue et son utilisation créative de la gestion des ressources et de la stratégie. C'est, on va le dire, un jeu de gestion et d'horreur. C'est sympa quand même comme concept. Donc voilà. Après voilà, j'en parlerai pas plus que ça. J'ai joué au premier, j'ai à peine joué au deuxième. Five Nights at Freddy's a surtout été un précurseur de ces jeux d'horreur minimalistes, mais qui ont un énorme lore pour ceux qui aiment bien creuser. Donc voilà, pas besoin d'en parler. Je pense que vous connaissez mieux que moi. Tout ce qui est l'homme violé, William Afton, bon, on va pas en parler. Il y a déjà des vidéos de 50 heures pour détricoter tout le lore et tous les mystères autour de Five Nights at Freddy's. Je vais vous épargner ça. Jouez-y, c'est vraiment un très bon jeu, très sympathique. J'ai pas regardé le film, Sly Tandy. Apparemment, il est pas si mal. Faut que je le regarde. Mais voilà, c'est sympathique, mais c'est pas forcément mon truc. Mais je respecte, parce que quand même, toute cette franchise qui est, on va dire maintenant, un véritable mastodonte a été créée par un seul mec, Scott Cotton, avec très peu de ressources. Et voilà, quoi. Comme quoi, quand t'as un bon concept, finalement, voilà, ça suffit. Les meilleurs concepts se suffisent à eux-mêmes. Comme quoi, tu vois, c'est intéressant. Bon. Maintenant, on va parler et on va passer à un jeu que là, voilà. Par contre, c'est le contraire des deux autres jeux dont je vous ai parlé. Non seulement, je le respecte énormément, mais en plus, j'y ai beaucoup joué, bien évidemment. Il s'agira de Silent Hill 2. Alors là, bon, c'est peut-être le plus grand jeu d'horreur psychologique ever, développé par Konami. Voilà. Tout à l'heure, on crachait sur Konami. Bon, là, maintenant, on va falloir leur tirer leur chapeau. Quoique, ils ont quand même viré la team Silent, donc finalement, on ne tire pas le chapeau. Le chapeau reste sur la tête. Bref, peu importe. Donc, c'est un jeu, à la troisième personne, où on incarne James Underland, qui se rend à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme décédée il y a trois ans, Marie, et qui lui demande, effectivement, de venir la rejoindre. Bien évidemment, James ne comprend pas. Ça fait trois ans. Apparemment, trois ans, en tout cas. Attention, je frise un peu le spoil, mais je vais m'arrêter avant. Que sa femme est morte, donc c'est dit, what ? WTF, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il se rend à Silent Hill, puisque c'est là où il avait, il me semble, passé sa lune de miel avec sa femme. En tout cas, il y était allé pour des vacances avec sa femme Marie, donc il se dit, bon, je vais retourner, puis on va voir de quoi il en retourne. Bon, donc ce jeu se concentre sur l'exploration, sur la résolution de puzzles, sur des combats assez mal brûlés, on va le dire. On va dire que le gameplay, ça n'a jamais été le point fort des Silent Hill. Bref, en tout cas, des combats contre des créatures absolument grotesques, qui sont effectivement très, très inspirés de l'œuvre de Francis Bacon, voilà, et également assez inspirés du film, de l'excellent film, même si je puis me permettre, de l'échelle de Jacob. Donc voilà, ce sont des monstres absolument atroces, des horreurs Eldritch, voilà. C'est absolument terrible, voilà. Et maintenant, on va poser quand même la question qui tue, pourquoi Silent Hill 2 est souvent considéré comme étant le summum de l'horreur psychologique ? Pourquoi ? Bon, déjà, parce qu'il y a une histoire profonde, des personnages complexes, et une atmosphère inégalée, voilà. Ça, c'est la réponse la plus courte. Maintenant, si on doit développer un peu le délire de Silent Hill 2, c'est tout simplement parce que James Underland est l'un des personnages les mieux écrits de l'histoire du jeu vidéo, voilà, tout simplement. Puisque, et c'est ça qui fait la force de Silent Hill, tous les monstres de Silent Hill sont personnels aux gens qui arpentent la ville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelque chose à vous reprocher, lorsque vous rentrez dans la ville de Silent Hill, tous les monstres qui s'y trouvent vont se métamorphoser afin de vous renvoyer une image de votre psyché, voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir, par exemple, que Marie, un peu avant de mourir, était donc effectivement affligée d'une terrible maladie, et donc, elle était forcément terrifiée à l'idée de mourir, et elle maltraitait un peu ce pauvre James, qui allait souvent la voir à l'hôpital, mais bon, malheureusement, elle n'était pas bien, donc elle se comportait assez mal, mais j'ai envie de dire, on peut la comprendre. Cela étant dit, étant donné que James souffrait beaucoup de cette maltraitance, entre guillemets, du fait qu'il ne pouvait plus toucher sa femme, bien sûr, vu que c'était un couple, qu'ils n'avaient plus de relation sexuelle, voilà. Donc, la plupart des personnages sont censés représenter cette frustration de James. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, Pyramide Head est censée quand même représenter ses remords et son regret. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous spoil pas. Les infirmières sont censées représenter sa frustration sexuelle vis-à-vis du fait qu'il ne pouvait plus toucher sa femme, justement. Bref, voilà, quoi. Tous les monstres sont censés renvoyer quelque chose vis-à-vis de James. Tous les personnages sont bien écrits. Même le jeu est incroyable au niveau du gameplay, c'est-à-dire que même si, bon, il est vrai, j'ai dit qu'au niveau des combats, le gameplay de Silent Hill, ça n'a jamais été la panacée. Cela étant dit, le gameplay, ce n'est pas juste les combats. C'est-à-dire, rien que le fait que le jeu change de fin selon la manière dont vous jouez, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que, si vous défoncez tous les monstres, vous aurez une fin spécifique. Si vous traînez beaucoup avec Maria, alors Maria, qui est-ce ? C'est un personnage qui est une copie conforme donc de la femme de James Marie, sauf qu'elle, elle est beaucoup plus dévergondée. C'est un peu, comment dire, une version magnifiée de la femme de James. Si vous restez beaucoup avec elle, vous aurez une fin bien spécifique. Bref, voilà, le jeu est trop bien fait, c'est un jeu d'oeuvre. J'ai fait une longue vidéo là-dessus, d'ailleurs, une longue vidéo sur le jeu en analysant absolument tout. Donc voilà, je vous conseille ce jeu très chaudement. Voilà, tout simplement, et on va s'arrêter là. Bon, maintenant, on passe à The Last of Us. Alors, The Last of Us, évidemment, c'est un des jeux dont j'ai le plus parlé sur cette chaîne. C'est un jeu d'action-aventure post-apocalyptique, la troisième personne, développé par Naughty Dog et surtout, on va dire, écrit par l'inénarrable et l'indécrotable Neil Druckmann. Voilà, un personnage que je ne respecte pas particulièrement. Quoi qu'il en soit, The Last of Us 1 est un chef-d'oeuvre, même le 2, d'une certaine manière, même si j'ai quand même passé pas mal de temps et pas mal de vidéos à cracher dessus. D'ailleurs, je vous aiguillerai vers ces vidéos-là. Mais bref, quoi qu'il en soit, le joueur suit Joel et Ellie qui essaie de survivre dans un monde ravagé par une inflexion fongique qui transforme les humains en créatures extrêmement agressives. Une espèce de zombie champignonné, si je puis me permettre, voilà, de zombie parasité. Avec l'elfa-moso Cordyceps. Donc, le jeu combine exploration, combat et résolution de puzzle. Résolution de puzzle qui ne sont pas terribles. Le délire avec l'espèce de cagette qu'on doit utiliser pour faire passer Ellie d'un point d'eau à l'autre. Bon, bref. C'était ni fait ni à faire. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un super jeu avec une forte emphase sur la narration et le développement des personnages. Voilà. Et pourquoi c'est bien ? Parce que, oui, l'écriture, les personnages super développés et son gameplay extrêmement immersif. Bon, le gameplay, à la limite, bon, on peut mettre ça de côté. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que le gameplay de The Last of Us n'est pas terrible. Encore une fois, pour moi, c'est une honte de dire ça. C'est-à-dire quoi, en fait ? C'est-à-dire qu'en fait, ces mecs-là, c'est quoi ? Ils te disent tous les TPS qui ont un gameplay moins bon que Metal Gear Solid V, c'est de la merde. Le problème, c'est qu'en fait, depuis 2015, il n'y a jamais eu un TPS avec un gameplay aussi bon que Metal Gear Solid V. Donc, il y a un problème, en fait. Si tu vas critiquer un jeu à l'aune d'un seul autre jeu, c'est pas normal. Les mecs qui disent que The Last of Us a un gameplay un peu suranné. Mais suranné par rapport à quel jeu, en fait ? C'est ça, juste expliquez-moi. Le gameplay de The Last of Us serait vieillot. OK, pas de souci, mais vieillot par rapport à quoi ? Par rapport à MGSV. OK, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre jeu auquel on pourrait le comparer ? On pourrait se dire ouais, voilà. En termes de TPS, il y a quoi de meilleur que The Last of Us ? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais voilà. On va me parler de quoi ? De Vanquish ? OK, Vanquish, d'accord. Allez, ça fait deux jeux. C'est ça qui est compliqué. Bref, je ne voulais pas parler de gameplay. Pourquoi The Last of Us est trop bien ? Chacun sa vision des choses, mais pour moi, c'est le développement du personnage de Joël. C'est sa descente aux enfers. C'est l'histoire d'un type qui a tout perdu il y a 20 ans et qui ne veut absolument pas tout reperdre. Parce que, attention, spoil, il a perdu sa fille au tout début du jeu il y a 20 ans et 20 ans plus tard, il fait la rencontre de Ellie. Au début, il ne veut pas en entendre parler, mais voilà, bon an, mal an, il se met à considérer Ellie un peu comme sa fille adoptive et à un moment donné, on lui dit, écoute, on peut sauver le monde mais on va encore une fois tuer ta fille. Joël, il dit, allez vous faire enculer. Voilà, comme dirait le directeur de publication d'un certain humoriste, allez tout vous faire enculer. Voilà, il a dit, je m'en bats les couilles. Le monde m'a pris ma fille, je vais prendre au monde tout ce qui lui reste également. Pour moi, le concept en lui-même est magnifique, superbement bien écrit, voilà, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce jeu, le fait qu'il soit sans pitié. C'est un jeu qui est sans pitié et qui va au bout des choses. Je sais pas, je trouve que la fin de The Last of Us est l'une des meilleures fins toutes fictions confondues. C'est l'une des fins les plus couillues et l'une des fins qui fait le plus réfléchir. Pour moi, à l'aune des grandes fins de films telles que la fin de The Thing, par exemple. Voilà, je trouve que c'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Et même The Last of Us 2, avec le recul, je trouve, malgré les innombrables défauts du scénario de The Last of Us 2, est en fait bien meilleur que la plupart des scénarios des fans parce qu'il faut savoir que quand The Last of Us 2 est sorti, il y a pas mal de fans qui se sont un peu piqués d'écriture et qui ont sorti des vidéos en mode je corrige The Last of Us 2 et j'écris le vrai scénario de The Last of Us 2 s'il avait été écrit par un mec compétent. Parce que je suis le premier à cracher sur la gueule de Neil Druckmann. Sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la plupart des scénarios qui ont été écrits par les fans pour dire ouais, attention, moi je vais écrire mieux que Neil Druckmann, en fait, tous ces mecs-là, en tout cas, tous les scénarios que j'ai lus sont encore trois fois plus flingués que The Last of Us 2 dans le sens où c'était tellement cliché genre le délire ouais, la rédemption de Joël finalement, Ellie à la fin elle pardonne à Joël et ils vécurent heureux tous ensemble, c'est trop bien. Ou à la fin, encore pire, Joël qui se sacrifie pour Ellie à la fin elle dit ouais, c'est bon, je te pardonne. C'est genre des scénarios que tu pouvais trouver dans les années 90 avec Armageddon quoi. Je m'égare. On va s'arrêter là mais juste pour vous dire que The Last of Us c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus marqué tous jeux vidéo confondus. Voilà, tout simplement. La suite. Maintenant, on va parler d'un jeu qui m'a beaucoup moins plu mais qui est quand même sympathique, Until Dawn. Until Dawn qui est un jeu narratif d'horreur développé par Supermassive Game. Et donc là, c'est un film d'interactif où le joueur suit un groupe d'amis assez clichés dans un chalet isolé où chaque décision peut entraîner la survie ou la mort des personnages. Donc le jeu utilise un système de choix et de conséquences assez développé. C'est-à-dire que le jeu n'est pas con dans la manière dont il est structuré. Dans le sens où dans la plupart des jeux Telltale par exemple, les jeux Telltale que bien sûr je respecte bien souvent, en tout cas la saison 1, 2 et 4 The Walking Dead Telltale en tout cas que je respecte infiniment plus qu'Henny Dawn quoi qu'il en soit, ce sont des jeux qui bien que bien mieux écrits sont un peu menteurs vis-à-vis du pari de base. C'est-à-dire du fait que l'histoire peut totalement changer selon les choix dans les jeux Telltale bien souvent c'est pas le cas. C'est pas possible parce que ce sont des jeux qui sont beaucoup plus longs et qui se passent sur un laps de temps beaucoup plus long justement. Donc ce qui fait que c'est pas possible en fait. C'est pas possible de donner aux joueurs la possibilité de tuer qui il veut, de tuer les personnages qu'il veut et de faire en sorte qu'il est possible pour nous de pousser l'histoire un peu dans n'importe quelle direction. Dans Until Dawn, le pari est beaucoup plus respecté. Et pourquoi ? Parce que déjà le jeu est beaucoup plus court et même se passe sur un laps de temps qui est beaucoup plus court. C'est-à-dire donc ça permet aux joueurs d'aller un peu où il veut en fait. N'importe quel perso peut crever, il peut tout se passer et je trouve ça sympathique. C'est pas forcément un jeu très bien écrit mais voilà le système de choix est bien fait. Toutes les conséquences sont vraiment durables. Bon les QT sont merdiques mais j'ai envie de dire c'est un film interactif donc c'est normal. Donc non non c'est sympathique. C'est sympathique. Il y a deux trois petits clins d'oeil qui peuvent porter à sourire comme le fait que Mike est clairement un énorme clin d'oeil au film de Sam Raimi c'est-à-dire Evil Dead au personnage donc de Ash Ash is back évidemment donc c'est sympatoche et puis bon on peut pas se mentir le fait que il y ait quand même Aiden Pantier alias Claire Bennett pour ceux qui aiment dire Heroes dans le jeu ça fait plaisir. On aurait aussi quand même aimé qu'elle ramène son mari c'est-à-dire Vladimir Klitschko j'aurais bien aimé voir Klitschko dans le jeu ça aurait été sympathique dommage. Donc voilà c'est une expérience tout à fait correcte et qui vaut quand même la peine d'en parler. Maintenant si on commence à parler du jeu que Supermassive Game a fait après qui est sorti je crois il y a un an ou deux sur PS4 et sur PS5 je crois juste sur PS5 bref je sais plus là c'est une toute autre histoire évidemment je vais parler de The Quarry qui est sorti en 2022 là par contre c'est l'un des pires jeux qui n'a jamais été fait en tout cas qui n'a jamais été écrit je trouve ce jeu complètement nanard tous les personnages sont vraiment des archétypes surannés des adolescents complètement esservelés que l'on voit dans la plupart des films slasher depuis les années 70 bref c'est horrible en plus c'est quoi le délire c'est ouais des loups-garous quoi des loups-garous ça veut dire que t'as ramené l'un de ces rixen de sa retraite pour le foutre dans un jeu avec des loups-garous c'est à dire que il y a tellement de trucs que tu peux faire tellement de monstres ultra créatifs que tu peux mettre dans ton jeu vidéo c'est un jeu vidéo il n'y a pas de limite et à la fin t'écris quoi un jeu où des adolescents complètement stupides se font manger par des loups-garous qu'il faut tuer avec des balles en argent non mais attends c'est sérieux quoi c'est sorti en 2022 franchement ce jeu m'a complètement rendu starbé voilà j'ai même pas joué d'ailleurs à ce jeu de con j'ai juste vu le live de notre ami Hooper que bien entendu je salue Hooper étant quand même l'un des youtubeurs qui m'a quand même poussé à me jouer dans l'aventure youtube donc je ne peux que le saluer voilà donc c'est vraiment un jeu de con tout simplement au moins le Tindown était sympa maintenant on va parler de Silent Hill attention donc là on va parler de Silent Hill 2 on va parler maintenant de Silent Hill et c'est donc là le premier jeu de la série d'horreur psychologique développé par Konami sortir du Playstation c'est un peu le début de la légende c'était à une époque où Resident Evil mettait à la hagra tout le monde et bon Silent Hill est venu pour essayer de récupérer la ceinture voilà des jeux d'horreur donc le joueur dans ce jeu incarne Harry Mason qui cherche sa fille adoptive Cheryl dans la mystérieure ville de Silent Hill et donc dans cette ville et bien il rend compte qu'il y a une espèce de culte de mec pas très sympathique voilà El famoso délire de secte voilà c'est clairement l'un des troupes les plus dégueulasses de la fiction dès que je vois une secte dans une fiction soit film, livre, jeu vidéo, ce que tu veux en général je suis toujours le doigt sur le bouton reset toujours prêt à me barrer parce que ça veut dire que ce sera de la merde c'est pas le cas de Silent Hill puisque le jeu est on va le dire quand même reconnu pour son ambiance oppressante sur sa super exploration résolution de puzzle vraiment assez créatif et des combats encore une fois un peu merdiques contre des créatures super cauchemardesques avec un super design mais ça à la limite c'est normal et puis aussi comment j'ai pu oublier en parlant de Silent Hill 2 voilà parler de la musique Akira Yamaoka un génie s'il en est tout de même j'ai oublié d'en parler quand même parler de Silent Hill 2 sans parler de la bande son c'est comme parler de Naruto sans insulter Kijimoto voilà c'est des trucs qui ne se font pas en général voilà alors le jeu est super Silent Hill c'est le premier quand même d'une longue série incroyable enfin de longue série les trois premiers sont excellents et après ça s'arrête Downpour est quand même pas mal mais bon à part ça voilà donc c'est peut-être pas une si longue série de chef d'oeuvre mais en tout cas c'est un truc de fou cela étant dit encore une fois Silent Hill est quand même loin d'être aussi bon que le 2 et même Silent Hill 3 est loin d'être aussi bon que le 2 pour moi déjà il y a deux délires la première raison pour laquelle c'est pas aussi bien c'est que bon il y a ce délire de secte que je trouve nanar au possible et le deuxième et attention on va aller un peu plus loin c'est que les monstres se basent sur la psychologie d'Alessa et pas sur la psychologie d'Harry Mason et pour moi ça c'est une terrible erreur et c'est pour ça que James Thunderland c'est un truc de fou parce que les monstres ne sont pas basés sur la psychologie de Tartampion de je sais pas qui non non c'est basé sur la psychologie du personnage que l'on joue ce qui est pas le cas dans Silent Hill 1 et c'est je ne crois même pas être le cas dans Silent Hill 3 même si Alessa et Aether bon sont toutes les manières la même personne donc on peut en discuter bref c'est pour dire que Silent Hill c'est un truc de fou mais Silent Hill 2 c'est encore on a parlé de Silent Hill il faut quand même parler de Resident Evil il a les questions du jeu de survival horror par excellence développé par Capcom et donc dans ce jeu on incarne bien évidemment Chris Redfield ou Till Valentine selon vos goûts puisque bon ça faisait partie effectivement à l'époque des jeux où les niveaux de difficulté dépendaient du personnage que vous choisissiez c'est-à-dire que J.Valentine c'était le niveau facile et Chris Redfield c'était le niveau difficile donc voilà tous les deux ce sont les membres de Stars donc des membres spéciaux de la police de Raccoon City qui enquêtent donc sur une série de meurtres dans le manoir Spencer infesté de zombies et donc le jeu est-ce que j'ai besoin de vous le présenter combiner exploration résolution de puzzle et des combats contre des zombies et autres créatures avec un gameplay en tant que contrôle assez dégueulasse voilà je suis désolé je sais qu'il y en a qui aime beaucoup le gameplay temps de contrôle de Resident Evil mais voilà pour moi la plus belle chose qui soit jamais arrivée à Resident Evil pour moi c'est Resident Evil 4 voilà et je ne m'excuse pas pour moi c'est une évidence à l'époque de la sortie de Resident Evil 0 tout le monde pleurait des larmes de sang tout le monde disait que Resident Evil c'était du passé voilà et que le gameplay était éclaté et le jour où Resident Evil 4 est sorti bon bien sûr la plupart des joueurs ont acclamé mais il y en a d'autres qui disaient ouais c'était mieux avant le temps contrôle où il fallait 20 minutes pour tourner à droite c'était pas beaucoup mieux merci à Resident Evil 4 et voilà tout simplement cela t'en dit ça reste quand même un jeu culte qui a donc défini le genre survival horror dans le jeu vidéo avec son gameplay innovant mais bon il a innové mais il est quand même un peu vieillot son ambiance tendue et ses moments de terreur absolue est-ce qu'on doit même parler de la séquence avec les Doberman l'espèce de Cerber qui saute travers la fenêtre bon voilà ça c'est culte mais encore une fois Resident Evil puisque là on va parler de scénario c'est une série de jeux qui est on va le dire assez connue pour son côté nanard voilà son côté très très nanard même pas juste Resident Evil 4 mais même les autres Resident Evil sont écrits avec le cul je dirais que le Resident Evil qui est peut-être le moins mal écrit ce serait peut-être Code Veronica d'ailleurs apparemment il y a un remake de Code Veronica qui se prépare donc voilà probablement ça devrait bien se passer parce que j'ai beaucoup aimé les remakes d'ailleurs que ce soit le remake de Resident Evil 2 ou même le remake de Resident Evil 4 je les ai vraiment qui fait donc là dessus il n'y a pas de problème alors qu'en plus on part du principe que Resident Evil 4 pour moi est l'un des jeux qui avait le moins besoin d'être remaké tout jeu vidéo confondu c'est pas juste dans les Resident Evil dans tous les jeux possibles et imaginables Resident Evil 4 c'est le jeu qui avait le moins besoin d'être remaké donc je trouve que c'est vraiment con d'ailleurs de l'avoir remaké mais bon ils l'ont bien remaké donc pourquoi pas voilà mais bon à part ça Resident Evil j'aime beaucoup pour le côté nanard d'ailleurs j'avais fait une vidéo que personne n'a vue où je catégorisais tous les meilleurs personnages de Resident Evil mais voilà on va pas se mentir ça reste écrit avec le cul c'est très kitsch Albert Wesker Complete Global Saturation je pense qu'on peut s'arrêter alors ensuite on va parler de Dead Space qui est donc un jeu d'horreur un jeu de survie d'horreur donc survie d'horreur développé par EA qui je crois sortit en 2008 il me semble et qui avait défrayé la chronique qui était très très bon défrayé la chronique dans le bon sens du terme on disait que c'était un peu le nouveau Resident Evil 4 qu'il y aurait un avant après Dead Space je sais pas si c'est vrai en tout cas c'était un très grand jeu un jeu donc où on incarne Isaac Clarke un ingénieur piégé sur un vaisseau sur une station spatiale pas un vaisseau spatial Kokuzi un vaisseau spatial c'est ici le Ishimura il me semble voilà infesté de créatures monstrueuses appelées nécromorphes qui sont bien évidemment très inspirées de l'oeuvre de Carpenter particulièrement de The Thing voilà donc le gameplay est très similaire à celui de Resident Evil 4 avec bien évidemment le côté TPS avec la caméra à l'épaule et qui combine une exploration résolution de puzzle et des combats très sympathiques avec l'espèce de pistolet étrangeur puisque bien évidemment Isaac Clarke est un ingénieur donc il a un pistolet pour je crois couper des câbles ou je sais pas quoi donc c'est avec ça qu'il arrive à se battre contre les nécromorphes bref et il y a quand même pas mal d'emphase donc sur le démembrement stratégique des ennemis et ça c'est vrai que c'était je sais pas si on peut dire révolutionnaire mais c'était très sympathique voilà et donc l'espèce est reconnue pour son atmosphère oppressante son design sonore immersif et son gameplay intense est stratégique et même à l'heure d'aujourd'hui ça se joue très bien j'ai pas joué au remake de Dead Space mais tout simplement parce que le premier Dead Space je l'ai aimé sans pour autant qu'il m'ait marqué en fait et c'est ça que je trouve intéressant avec mon avis sur Dead Space parce que pour moi le vrai chef d'oeuvre dans la trilogie Dead Space c'est Dead Space 2 voilà et pourquoi c'est Dead Space 2 c'est pas pour le gameplay c'est pour le scénario le premier Dead Space je trouve fait la terrible erreur de faire en sorte qu'Isaac Clarke est un personnage qui ne parle pas qui n'a aucune personnalité voilà et c'est pas le cas dans Dead Space 2 et il a un développement de personnages et j'ai juste trouvé ça super quoi voilà dans le premier Dead Space je trouve qu'il se passe pas grand chose en plus il y a le délire encore une fois voilà la secte voilà la secte avec je crois l'unitologie c'est comme ça que ça s'appelle l'espèce de religion de con bref voilà n'a aucun sens aucun intérêt pour moi bon Dead Space 2 par contre c'est beaucoup plus intéressant il y a toujours le délire de la secte mais Isaac Clarke doit revenir un peu doit un peu se soigner de son PTSD de ses traumatismes du premier du premier jeu le fait qu'il voit des espèces d'illusions donc de sa copine la Nicole qui voulait sauver dans le premier Dead Space voilà le fait que il ait quand même une petite relation avec Ellie il me semble elle s'appelle Ellie la meuf là qui manque un oeil enfin qui manque un oeil petit spoil on lui arrachera un oeil vers la fin du jeu bref voilà j'ai trouvé ça tout à fait sympathique moi c'est un jeu qui m'avait bien plu voilà alors que dans Dead Space 2 j'avoue que je me suis bien ennuyé parce que s'il n'y a pas de scénario s'il n'y a pas de carotte moi j'ai du mal juste le gameplay c'est compliqué de me tenir c'est arrivé c'est arrivé comme Resident Evil 4 justement le scénario est claqué la tête par terre mais pourtant le jeu est tellement bien fait avec un rythme tellement incroyable que derrière tu vas au bout mais Dead Space c'était pas vraiment le cas voilà bref voilà je tire chapeau à Dead Space tout de même bon la suite parlons un peu de Bioshock alors c'est un jeu qui on va le dire a complètement changé le game lui aussi mais je pense que Bioshock un peu plus que Dead Space bon donc là il s'agit effectivement d'un FPS d'un jeu de tir à la première personne développé par Irrational Games où l'on incarne Jack un survivant d'un crash d'avion et qui découvre donc forcément la cité sous-marine dystopique de Rapture et donc là vous avez bien entendu il ne s'agit pas d'une utopie mais bien d'une dystopie c'est à dire voilà d'une société futuriste mais on va le dire vue dans un prisme un peu négatif donc forcément voilà pour ceux qui connaissent 1984 vous savez ce que c'est qu'une dystopie voilà c'est donc une société futuriste mais on va dire voilà autocratique pour ne pas parler de dictature donc le jeu combine exploration résolution de puzzle et combat comme la plupart des jeux dont je vous ai parlé dans cette vidéo avec pas mal d'éléments de RPG puisque là effectivement on peut améliorer ses armes et même récupérer de nombreuses capacités spéciales dont les plasmides qui sont donc des super pouvoirs que l'on peut maîtriser si l'on boit certaines potions voilà on peut effectivement invoquer la foudre balancer des boules de feu contrôler les machines contrôler les abeilles voilà il y a à boire et à manger vous inquiétez pas bon alors pourquoi Bioshock est acclamé c'est pour son gameplay c'est sûr mais c'est surtout pour son histoire captivante c'est à dire que on nous présente un monde le monde de rapture qui trouve son concept dans justement la philosophie d'une femme d'une écrivaine d'une philosophe qui s'appelle Ayn Rand et dont la philosophie s'appelle l'objectivisme alors c'est quoi l'objectivisme l'objectivisme c'est justement une philosophie développée par Ayn Rand forcément et qui repose sur quatre piliers principaux déjà le principe de la réalité objective c'est à dire que d'après Ayn Rand la réalité existe indépendamment de la perception humaine les faits sont les faits quelle que soit la manière dont on les perçoit ensuite deuxième pilier c'est la raison c'est à dire que la raison serait le seul moyen de percevoir la réalité et de prendre des décisions le rationalisme et la logique sont donc essentiels troisième point très important pour comprendre la philosophie de Ayn Rand c'est l'égoïsme rationnel donc l'individu doit agir dans son propre intérêt rationnel en poursuivant son propre bonheur comme but moral ultime donc les autres on s'en bat les couilles et le quatrième pilier c'est le laisser faire capitalisme c'est à dire voilà le système économique idéal pour cette femme ce serait le capitalisme pur voilà quoi la pureté sans mélange le capitalisme voilà où le commerce serait libre de toute intervention gouvernementale basée seulement sur les droits de propriété individuelle donc voilà et vous l'aurez compris pour ceux qui effectivement ont déjà joué à Bioshock le personnage qui représente le mieux cette philosophie d'objectivisme c'est justement Andrew Ryan voilà qui montre à quel point cette philosophie est un peu frelatée on va le dire puisque c'est à l'aune de cette façon de voir que Rapture et bien s'est effondré sous le poids de ses contradictions donc voilà c'est quand même un jeu assez ambitieux au niveau de son scénario voilà attention au dessus c'est le soleil là c'est quand même et les questions de philosophie et tout ça tout ça tout ça donc bon je ne peux que vous le conseiller j'ai beaucoup aimé ce jeu voilà tout simplement d'ailleurs de la trilogie je trouve que c'est le meilleur voilà j'ai pas particulièrement aimé les suites même si peut-être que certains seraient étonnés de m'entendre dire que j'ai pas particulièrement aimé Bioshock 3 c'est à dire Bioshock Infinite puisque le personnage principal est pas très gentil et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes 10 troupes préférées vous savez en principe que mon troupes préférées c'est les héros qui sont méchants voilà et donc étant donné que notre ami personnage principal n'est pas très gentil bon voilà logiquement ça devrait être mon Bioshock préféré bah pas vraiment je trouve que le jeu est un peu incohérent au niveau du délire de voyage dans le temps et les différents univers parallèles je trouve que le jeu ne tient pas vraiment debout après encore une fois peut-être que les gens vont m'entraper par local back je sais pas même le thème j'ai trouvé pas si intéressant que ça c'est qu'on essaie de vous faire comprendre que le racisme c'est pas bien voilà bah écoutez j'ai pas besoin de Bioshock Infinite pour me rendre compte que le racisme c'est pas bien donc voilà bah après c'est un très bon jeu aussi et qui peut faire réfléchir mais bon je sais pas voilà je préfère mieux jeu qu'un quand même désolé bon allez la suite parlons un peu d'Alien Isolation qui est donc un jeu sur Vival Horror développé par Creative Assembly qui est sorti en combien il s'est sorti ? en 2015 ? un truc de style ? enfin il est sorti à un certain temps quand même à l'époque sur E-Box 360 et tout ça et là il est ressorti sur PS4 et tout T-Quinti donc le jeu incarne Amanda Ripley attention la fille d'Hélène Ripley c'est pas n'importe qui qui cherche forcément à découvrir la vérité sur la disparition de sa mère tout en évitant un xénomorphe absolument terrifiant bon alors ce qui est marrant avec ce jeu c'est que déjà il serait canon voilà il se passerait entre le premier Alien et le second Alien puisque au tout début d'Alien 2 on nous apprend que la fille d'Hélène Ripley c'est à dire Amanda Ripley est morte donc forcément si on joue Amanda Ripley c'est que ça se passe avant Alien 2 donc tout est logique donc déjà c'est assez sympathique deuxième truc sympathique c'est clairement le meilleur jeu Alien tout simplement parce que ça remet un peu ces lettres de noblesse au xénomorphe parce que dans la plupart des jeux Alien les Aliens sont un peu montrés comme des bons gros baltrous que l'on peut tuer très facilement en fait il y avait un jeu d'ailleurs qui était sorti sur Xbox 360 qui était mais ignoble je crois que c'était ramassé 2 sur 10 sur Gamecult je crois j'ai oublié le nom je crois que c'était Colonial Marines ou un truc du style bref c'était vraiment de la merde dans la plupart des jeux quand tu vois un xénomorphe c'est un peu de la chair à cano et bien dans ce jeu là pas du tout voilà les xénomorphes sont vraiment montrés comme étant des méga mecs super barraqués super cheatés tu peux pas les battre c'est à dire que même si t'as une arme et que tu peux effectivement leur balancer la sauce avec ton lance-flamme tout ce que t'arrives à faire c'est juste de le faire fuir de manière temporaire il y reviendra à toutes les manières donc voilà c'est sympa c'est un jeu qui est vraiment tendu l'atmosphère clairement tendue ça se concentre sur l'infiltration sur la survie l'intelligence artificielle avancée du xénomorphe et je crois révolutionnaire même à l'heure d'aujourd'hui on n'a jamais vu une telle IA il me semble que c'est une IA évolutive c'est à dire que à des béton que t'arrêtes pas de te cacher dans les casiers et bien plus tu fais ça et plus l'IA comprend que tu te caches dans les casiers et donc l'IA va venir pour te chercher dans les casiers voilà c'est vraiment incroyable et donc ça te force à utiliser d'autres tactiques comme par exemple te cacher je sais pas moi dans les tuyaux d'aération sous les lits ou sous les meubles voilà et plus tu continues plus tu joues et plus l'IA apprend à te contrer et s'adapte à ta façon de jouer afin de vraiment toujours te traquer et toujours te tenir un peu voilà sur la défensive c'est vraiment excellent c'est un jeu très immersif et terrifiant voilà après bon pour le scénario j'ai pas grand chose à dire mais voilà c'est quand même un jeu intéressant ça c'est une évidence ensuite on va parler d'inside et donc on va parler de Playdead Playdead qui est effectivement la boîte de développement qui a donc développé ce jeu forcément c'est donc un jeu de plateforme et d'aventure voilà qui est sorti il y a quelques années je crois il y a 5 ans en tout cas du style où on contrôle un garçon sans nom dans un monde dystopique encore une fois résolvant des ennemis mais évitant des ennemis dans un monde on va dire très réminissant donc de 1984 voilà mais vraiment même plus parce que là tous les personnages sont parasités enfin la plupart voilà quoi sont totalement sous contrôle sont des marionnettes voilà le jeu combine plateforme et résolution de puzzle avec une narration environnementale et une ambiance assez oppressante c'est vraiment super ce jeu je l'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé Limbo voilà voilà Limbo c'est un jeu d'oeuvre et Inside n'est pas loin derrière je trouve voilà design visuel incroyable atmosphère captivante et capacité vraiment extraordinaire à raconter une histoire sans dialogue donc voilà quoi rien à dire de plus incroyable bon après on va parler d'une franchise dont j'ai déjà un peu parlé un peu avant dans la vidéo bien évidemment on va parler de The Walking Dead on va parler de The Walking Dead Telltale qui est donc un jeu narratif basé sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman alors The Walking Dead j'en ai beaucoup beaucoup parlé le joueur donc suit les aventures de Lièvre et Clémentine en tout cas dans la première saison dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies je se concentre donc sur la prise de décision et des dialogues j'en ai déjà un peu parlé au début de la vidéo donc j'en parlerai pas tant que ça avec des conséquences importantes nommé jeu de l'année en 2012 je crois il me semble et bon voilà narration de dingue personnage attachant tridimensionnel vraiment très bien écrit des choix moraux des plus difficiles que dire de plus que dire de plus que je n'ai pas déjà dit voilà il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas mon deuxième personnage préféré tous jeux vidéo confondus n'est autre que Kenny voilà Kenny donc de la première saison de The Walking Dead mais surtout de la saison 2 The Walking Dead pour moi le personnage de Kenny prend tout son sens dans la saison 2 donc voilà je veux dire si on part du principe que l'un de mes personnages préférés ever toutes fictions confondues fait partie de cette franchise c'est que forcément je respecte énormément The Walking Dead voilà j'en ai beaucoup parlé j'ai même fait une vidéo complète où je parle de mon avis sur la première saison The Walking Dead donc voilà j'ai parlé de Kenny dans mon top 5 des personnages de gentils qui deviennent méchants voilà je pense que c'est pas la peine d'en rajouter voilà n'en jeter plus la coupe est pleine voilà si jamais ça vous intéresse allez regarder ces vidéos je m'arrête ici c'est un truc de dingue donc on va parler maintenant de Penumbra Overture et donc c'est un jeu indépendant d'horreur développé par Frictional Games alors je pense que ça devrait vous dire quelque chose parce que Frictional Games c'est les mêmes mecs qui ont fait Amnésia mais Penumbra est sorti bien avant et donc le joueur incarnera donc Philippe dans ce jeu qui explore une mine abandonnée je crois dans l'Antarctique en quête de réponse sur la disparition de son père donc le jeu combine exploration résolution de puzzle voilà encore une fois et cette fois pas de combat et oui puisque c'est l'ancêtre d'Amnésia et donc là il est question d'éviter les ennemis avec une physique réaliste et une ambiance très oppressante puisque on peut tuer les ennemis mais en fait plus tu cliques sur ta souris plus tes coups seront forts et bon vu que le personnage n'était pas très fort t'auras beau taper sur les chiens avec ta pioche ça leur fera pas grand chose donc voilà Penumbra est très apprécié pour son atmosphère extrêmement immersive et son utilisation innovante de la physique voilà je voulais quand même parler de Penumbra c'est un jeu je trouve quand même relativement plus effrayant qu'Amnésia voilà je sais pas le côté antarctique le côté environnement glacé moi ça me fait forcément penser à The Thing donc bah voilà quoi moi j'ai beaucoup aimé donc voilà ensuite Silent Hill 3 bah écoutez on a parlé de Silent Hill 1 on a parlé de Silent Hill 2 on va parler de Silent Hill 3 donc un jeu d'horreur psychologique de l'Epopor Konami et donc là le joueur incarne Heather Mason qui découvre ses liens petit à petit avec la ville de Silent Hill et donc doit affronter des créatures cauchemardesques vous connaissez la musique on va pas en reparler voilà donc le jeu se concentre surtout sur l'exploration et la résolution de puzzles avec bon des combats pas terribles mais bon ça c'est normal pour Silent Hill donc voilà en fait ce qui est intéressant avec Silent Hill 3 c'est que déjà le premier truc c'est que le jeu est mal écrit désolé en tout cas au début on ne sait même pas ce qu'il faut faire c'est à dire qu'on joue Heather qui est donc dans un mall pendant une bonne partie du jeu je dirais un tiers du jeu on ne sait pas quoi faire dans le sens où il n'y a pas d'objectif particulier enfin tu avances dans le jeu mais le personnage n'a pas vraiment d'objectif on avance on avance on avance on avance et voilà sans qu'on comprenne pas vraiment ce qu'on doit faire et à partir du milieu du jeu là par contre on apprend que son père Mason est mort et donc là on a un objectif pour en parler on doit retourner à Silent Hill enfin retourner Heather ne sait pas qu'elle y est originaire bien entendu donc à partir de là le jeu se met en branle mais à la moitié du jeu c'est un peu con aussi autre truc intéressant avec Silent Hill 3 c'est qu'à la base et encore une fois tout ça ce n'est que théorie mais il devait être beaucoup plus proche de Silent Hill 2 qu'il n'est de Silent Hill 1 parce qu'il faut savoir que Silent Hill 3 est on va le dire la suite directe de Silent Hill 1 puisque là encore une fois il est question donc de Heather donc la fille de Mason ou la réincarnation de Cheryl qui est elle-même la réincarnation d'Alessa bref c'est du bordel absolu même moi je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre donc voilà encore le délire avec les sectes et je ne sais pas quoi on souffle quoi on souffle ce n'est pas terrible mais 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 à la base paraît-il selon les bruits qui courent à Skip ce jeu devait s'intéresser donc un personnage qui n'avait absolument rien à voir avec le premier Silent Hill il devait s'intéresser aux peurs des jeunes filles des jeunes femmes des jeunes femmes comme l'avortement comme les agressions sexuelles apparemment ça devait tous les monstres que l'on aurait vu dans Silent Hill 3 seraient des allusions à ça exactement comme dans Silent Hill 2 tous les monstres sont censés représenter la frustration et le remords et la culpabilité de James et bien justement dans Silent Hill 3 tous les monstres devaient représenter les peurs donc du protagoniste principal qui serait donc une femme et qui aurait donc peur des agressions de l'avortement de tout ce qui malheureusement fait partie un peu de la vie des femmes adultes on le déplore voilà malheureusement je crois que Konami d'après la rumeur aurait dit à la Team Silent d'arrêter leur connerie et de revenir sur Silent Hill 1 voilà et de continuer le scénario et c'est pour ça que le jeu est vraiment un peu bizarre parce que même il y a des boss qui clairement sont un peu réminissants de ce premier projet enfin bref j'en dis pas plus je sais que il y a une excellente vidéo qui a été faite par Joachim Joachim de la Team de Padawan que je salue d'ailleurs donc il n'y a pas de problème par rapport à ça qui a fait une très bonne review de Silent Hill 3 par rapport à ça et par rapport à ses rumeurs et ses théories donc voilà je ne peux que vous vous aiguiller vers cette excellente vidéo voilà mais je salue d'ailleurs DG soit dit en passant maintenant on passe à The Thing qui est donc forcément un jeu de survival horror développé par Computer Artworks et basé comme vous le devinez sur le film cube de John Carpenter donc je parle de The Thing depuis le début de cette vidéo donc forcément si un jeu adapté de The Thing il faut forcément que j'en parle je suis obligé et donc dans ce jeu qui se veut être la suite directe de The Thing on y incarne le capitaine Blake qui enquête sur la disparition d'une équipe de recherche en Antarctique évidemment une équipe qu'on connait bien bien sûr l'équipe de McCready voilà et doit affronter une créature extraterrestre capable d'imiter toute forme de vie bref vous connaissez plus ou moins les bails bon le jeu est sympathique voilà malheureusement il est sorti il me semble un peu avant Resident Evil 4 c'est pour ça que le gameplay est incroyable mais bon il y a quand même pas mal de trucs sympathiques dans ce jeu comme le fait qu'il y ait quand même une mécanique de confiance où les coéquipiers peuvent devenir paranoïaques où il faut effectivement à intervalles réguliers leur faire des prises de sang afin d'être sûr qu'il ne s'agit pas de monstres justement de The Thing voilà le jeu est sympathique il est assez ambitieux bon le scénario est pas forcément incroyable mais bon écoute on fait avec ce qu'on a en tout cas voilà il est très fidèle au film l'atmosphère a pas mal de parallèles avec le film d'origine et encore une fois la mécanique de confiance est assez innovante voilà et en plus même si c'est vrai que la fin n'a aucun sens parce qu'attention spoil à la fin on découvre que McCready a survécu c'est quand même incroyable c'est assez fort de café voilà pour ceux qui ont vu ma vidéo sur The Thing une vidéo dont je suis assez fier je vous aiguillerai encore une fois vers cette vidéo donc je fais la review complète de The Thing voilà je pense qu'effectivement on peut dire que McCready n'avait aucune chance donc le fait qu'il s'en soit sorti pourquoi pas après tout mais voilà c'est plus nanar qu'autre chose si vous voulez mon avis bon alors maintenant on va terminer l'histoire de Silent Hill alors je pourrais vous parler de quoi ? je pourrais parler de Silent Hill 4 je pourrais parler de Silent Hill Homecoming je pourrais parler de Chatterhead Memories qui n'est pas si mal d'ailleurs je pourrais parler d'Origins qui n'est pas si mal non plus mais on va parler de Danpour voilà on va parler de Danpour pour moi depuis Resident Evil 3 et si j'étais méchant je dirais même depuis Resident Evil 2 voilà si j'étais méchant mais vu que je ne suis pas méchant ce n'est pas ce que je dis c'est le seul bon Silent Hill voilà après là il y a le Silent Hill 2 qui n'est pas encore sorti au moment où j'ai rejoué cette vidéo enfin Silent Hill 2 remake donc encore une fois voilà on va voir apparemment ça va être de la merde mais qui sait peut-être que ça va être bien à en croire les bandes annonces c'est explosé au sol on va voir quoi qu'il en soit Danpour est pas mal c'est donc un jeu d'horreur psychologique forcément c'est Silent Hill développé par Vatra Games il me semble bref en tout cas c'est la team américaine de Silent Hill voilà et c'est pour ça que les gens en général n'aiment pas trop Danpour n'aiment pas trop Origins et n'aiment pas trop Homecoming Homecoming qui est mauvais d'ailleurs on va le dire on va pas se mentir alors que Danpour et Origins sont des trucs quand même sympathiques à récupérer bref ce jeu est pas si mal il est pas trop bien il est pas excellent non plus mais il est pas si mal on y incarne Murphy Pendleton un prisonnier en fuite qui se retrouve forcément pioché dans la ville de Silent Hill vu que c'est un prisonnier en fuite bon qui essaie de s'enfuir je pense que je dirais voilà désolé pour le pleonasme et la tautologie mais c'est exactement ça donc le jeu comme tous les Silent Hill comment il explora sur résolution de puzzle et combat de con voilà avec une emphase sur l'histoire et les éléments psychologiques et c'est pour ça que Danpour pour moi c'est le seul Silent Hill depuis le 2 qui est vraiment bien parce que c'est un Silent Hill qui a compris le concept de Silent Hill et c'est quoi le concept de Silent Hill et bien le concept de Silent Hill il est très simple les enfants il suffit juste de prendre un personnage complètement dingo et qui a de la culpabilité et qui a fait des cris qui a tué des gens bref il y a un truc quoi un personnage qui a des défauts voilà et on le fout dans Silent Hill qui va lui permettre effectivement d'affronter de manière tangible ces traumas via les monstres que Silent Hill va générer à partir de sa psyché complètement défoncée voilà c'est ça Silent Hill et c'est exactement ce que Silent Hill Danpour nous propose il n'y a pas de secte de cons d'accord il n'y a pas de ouais Alessa Cheryl Heather sans Goku il n'y a pas tout ça il n'y a juste Silent Hill et les effets sur la psyché d'un mec complètement starbé en la personne de Murphy Pendleton voilà c'est tout c'est tout est-ce qu'il y a besoin de plus ? il n'y a pas besoin de plus même si le gameplay n'est pas incroyable même si parfois le jeu se répète la boucle de gameplay est un peu merdique les choix sont cons et les fins ne sont pas incroyables bon c'est quand même un jeu qui a compris Silent Hill voilà je ne sais pas bon la suite maintenant avec un peu plus de sérieux on va parler de Slender The Arrival alors donc il s'agit encore une fois d'un jeu développé par Blue Isle Studio qui est donc un jeu indépendant un des plus indépendants et bon voilà c'est un jeu qui se base sur l'espèce de creepypasta de Slenderman et donc le joueur doit explorer divers environnements afin de collecter des objets il me semble des pages tout en évitant le Slenderman créature surnaturelle et terrifiante voilà ce jeu se concentre sur l'exploration et l'évitement encore une fois donc voilà Amnesia The Dark Descent est un peu l'ancêtre de ce jeu de la même manière qu'il est l'ancêtre d'Outlast et tous ces jeux là bon voilà avec une atmosphère lourde et des jumpscares plus ou moins efficaces voilà après bon il y a eu quand même pas mal de jeux qui ont suivi ce jeu Slenderman comme je crois le jeu avec Winnie The Pooh on se fait poursuivre par Winnie putain super on se fait poursuivre par des Teletubbies donc bon voilà je dis ça je dis rien bon voilà à la limite pour moi le seul intérêt de ce jeu c'est d'aller regarder le let's play du Hooper qui est très marrant qui est sorti il me semble il y a plus de 10 ans voilà donc je vous conseille d'aller regarder les vidéos du Hooper en termes général donc voilà c'est très marrant bon allez on continue maintenant on va parler de Poppy Playtime alors qu'est-ce que c'est que ce jeu c'est un jeu indépendant qui a été développé par Mock Games et pourquoi je dis qu'il n'est pas sorti parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé voilà à l'heure où je vous en parle il n'y a eu que 3 épisodes qui sont sortis voilà alors qu'est-ce que c'est que ce jeu c'est un jeu d'horreur on joue à la première personne et on est un mec bon on ne sait pas exactement qui on est mais à la fin du 3ème épisode voilà il nous est révélé la nature de notre personnage bref en tout cas on visite une espèce d'usine à jouets abandonnée et on y découvre les sombres secrets de ces anciens employés justement voilà et donc c'est un jeu qui combine exploration résolution de puzzle encore une fois et évasion donc là cette fois c'est évitement avec une grosse en face sur l'horreur et les jumpscares alors pourquoi je vous en parle de Poppy Playtime parce qu'après tout le jeu n'est pas sorti bon alors ce que je trouve très intéressant avec Poppy Playtime c'est que techniquement parlant ça devrait être une énorme fraude parce que les jeux comme ça comment dire qui se basent un peu sur la hype parce que ce jeu a une hype incroyable c'est à dire que le jeu n'est même pas encore sorti il y a plein de goodies qui sont en vente libre il y a plein de merch qui sont en vente libre même pour dire la vérité il n'y a pas longtemps j'étais à Alicante je vous raconte ma life tout le monde s'en bat les couilles écoutez c'est ma vidéo je dis ce que je veux j'étais donc à Alicante et voilà j'étais avec Morsay parce que Morsay est aussi Alicante d'ailleurs Morsay si tu m'écoutes donne moi un rendez-vous j'aimerais te rencontrer en se faire Alicante frérot bref je suis en train de partir en couilles en plus vous savez quoi cette vidéo devait être à la base une vidéo un peu tu sais horreur en mode felled up mais étant donné que c'est parti en couilles totale je pense que l'éditeur de cette vidéo il doit en train de s'arracher les chevaux il dit mais putain enculé Yagi c'était censé être une vidéo un peu grave voilà on va mettre une musique oppressante mais étant donné que depuis 20 minutes j'arrête pas de faire des blagues pas marrantes je pense que pour l'atmosphère oppressante on va repasser bref peu importe de toute façon je suis lancé je m'en bats les couilles ça fait 3 heures que j'en résiste franchement je m'en bats les couilles franchement là maintenant c'est fini de toutes les manières ma journée est détruite je m'en fous bon qu'est-ce que je disais oui voilà donc à Alicante j'ai vu des peluches Ugiwagi Ugiwagi qui est donc le monstre un peu phare du premier épisode voilà et donc forcément ce jeu il peut faire penser à d'autres jeux un peu arnaques tels que par exemple Yandere Simulator voilà ces jeux un peu hype il y a plein de jeux comme ça en fait qui ont peut-être même défini de bénéficier d'une campagne Kickstarter et à la fin soit le jeu c'est de la merde soit c'est jamais sorti et à la fin ça se finit au tribunal c'est pas le cas de Poppy Playtime voilà ce n'est pas du tout le cas de Poppy Playtime encore une fois le jeu n'est pas fini mais les trois épisodes sont d'une qualité extraordinaire je le dis je le dis les trois épisodes sont d'une qualité incroyable incroyable alors que pour je vous le dis il avait tout contre lui le fait qu'il y ait eu la méga hype c'est chaud parce qu'après le premier épisode tout le monde parlait que de ce jeu là et donc comme vous le savez en général quand il y a une grosse hype sur quelque chose bien souvent t'es déçu ce jeu a réussi l'exploit de sortir deux autres épisodes largement meilleurs que le premier c'est quand même incroyable bon déjà les monstres sont super iconiques bon déjà le premier Huggy Wuggy ensuite Mommy Long Legs et le troisième dans le troisième épisode c'est un truc de fou les gars ils sont devenus dingues parce que le troisième épisode il faut savoir qu'il a pris je crois quasiment un an même plus pour sortir ça a pris beaucoup de temps mais à la fin franchement ça valait l'attente il y a eu plein de monstres différents entre Catnap Miss Sunshine ou je sais pas quoi bref tous les monstres sont terrifiants la mise en scène est incroyable c'est à dire que quand tu t'enfuis et qu'il y a Huggy Wuggy à tes trousses et que tu passes par les conduits d'aération et que tu te retournes et que tu vois Huggy Wuggy dans une animation extraordinaire qui est en train de se faufiler à toute vitesse pour essayer de te bouffer dans les conduits d'aération mais t'es obligé de te pisser dessus t'es obligé de te pisser dessus quoi voilà la mise en scène par exemple dans le deuxième épisode où Mommy Long Legs décide de te buter donc de te courir après c'est incroyable elle te parle elle te parle elle te dit bon écoute on est marre allez 10 9 comme ça en pleine cinématique elle commence à te parler 10, 9, 8 et tu comprends c'est tellement en plus c'est tellement bien fait parce que quand elle te parle il y a ces pupilles qui se rétractent la mise en scène est incroyable et elle commence à faire le décompte et tu comprends tu comprends direct elle t'explique même pas mais tu comprends que à zéro c'est fini pour toi donc tu commences à t'enfuir mais c'est tellement bien fait elle te poursuit et tout franchement c'est trop bien et même le boss de fin qu'on n'a pas encore vu comme moi j'ai pas encore vu vu que j'ai pas encore joué au quatrième épisode qui apparemment sera le dernier si j'ai bien compris parce que j'ai joué à l'épisode 3 il y a pas longtemps j'ai bien entendu été complètement soufflé par la qualité de cet épisode 3 donc le boss que l'on voit un peu limite que dans l'ombre à chaque fois on le voit en train de ramasser les cadavres des boss que tu tues et à la fin j'imagine que ce sera une espèce d'amalgame de tous ces personnages là de tous ces jouets que tu as déjà vaincu enfin voilà j'ai vraiment hâte je suis ultra hypé pour l'épisode 4 et pour moi c'est un j'irais pas que c'est un miracle mais quasi quoi c'est quand même incroyable forcément quand tu recontes moi quand j'ai regardé le premier épisode le premier épisode est super mais ça va sûrement se ramasser peut-être que le jeu va jamais sortir et sûrement que ça va être de la merde voilà c'est mon anglais je crois que c'est to catch lightning in the bottle c'est à dire ils ont catché un lightning dans une bouteille voilà si vous me permettez l'anglicisme donc c'est quelque chose qui ne peut arriver qu'une fois et pour moi c'était ça mais là clairement soit ils l'ont attrapé plusieurs fois soit c'est juste qu'ils ont du talent voilà ils ont juste des putains de mecs talentueux dans leur team là c'est les mecs de Mob Games donc voilà tout simplement maintenant on va parler et on va passer d'un jeu que j'ai joué très récemment et que j'ai kiffé j'ai beaucoup aimé on va parler de Dredge donc Dredge qui est donc un jeu de pêche attention voilà développé par Black Salt Games et qui a fait sensation grâce à son atmosphère mystérieuse et sa mécanique de jeu captivant donc c'est très simple le joueur se réveille sur une plage inconnue après une rencontre avec un léviathan sous-marin et donc la mission du joueur du personnage principal est de comprendre ce qui se passe tout en essayant de quitter ses eaux mystérieuses donc voilà le jeu combine vraiment pêche et exploration dans un gameplay vraiment très addictif puisqu'on doit améliorer notre bateau afin de survivre au danger sous-marin mais pour améliorer notre bateau il faut attraper du poisson et plus on attrape du poisson et plus on peut améliorer son bateau on peut s'acheter différentes cannes à pêche différents filets pour attraper différents types de poissons dans différents types de fonds marins bref c'est vraiment trop bien le gameplay est vraiment cool avec des jeux de rythme pour pêcher franchement c'est sympa et c'est surtout l'atmosphère de dingue quoi c'est à dire que franchement j'ai rarement ressenti une telle pression dans ce jeu quoi évidemment quand je naviguais durant la nuit durant la nuit pour les gens qui souffrent de thalassophobie ce jeu c'est pas pour vous c'est un truc de fou genre tu navigues et au loin tu vois une espèce de créature c'est tellement bien fait c'est tellement bien fait même le scénario est sympa après le truc c'est que ce scénario afin de vraiment pouvoir l'apprivoiser il faut vraiment lire les documents que je vous donne parce que moi quand j'ai fini le jeu la première fois j'ai rien pigé la fin j'ai rien pigé en fait je me suis renseigné sur internet mais en fait il faut lire les catalogues par exemple il y a pas mal d'espèces de bouteilles un peu à la mer que l'on peut retrouver un peu partout dans la mer et qui explique un peu le scénario et en fait qui explique en fait qui est vraiment le protagoniste parce qu'il y a sans vouloir trop spoiler un petit twist à la Fight Club que j'ai pas du tout vu arriver voilà il faut le savoir il faut le savoir c'est pas moi qui le dit c'est écrit voilà donc voilà excellent jeu s'il en est tout simplement parce qu'il y a clairement une grosse 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 référence à l'oeuvre de Lovecraft donc voilà l'appel de Ksulu mais dans la mer après vous me direz l'appel de Ksulu c'est dans la mer en général pas toujours mais avec Ksulu étant quand même une créature marine enfin voilà bon bref vous m'avez compris c'est un super jeu j'en parlerai pas plus voilà tout simplement c'est un truc de dingue bon vu qu'on parlait il y a cela quelques secondes d'horreur philosophique alors autant directement commencer notre liste avec Soma un jeu vidéo d'horreur psychologique en vue à la première personne dont le concept réside dans l'idée terrifiante que notre propre conscience pourrait être transférée dans des formes de vie artificielle ce qui nous permettrait de survivre à la fin du monde mais à quel prix l'histoire commence alors que le protagoniste Simon se rend dans une installation de recherche médicale appelée Pathos 2 Simon espère y subir un scan cérébral expérimental afin donc de traiter un traumatisme crânien qu'il a subi dans un accident de voiture assez récent cependant lorsque Simon se réveille de son opération il se retrouve dans un monde absolument cauchemardesque l'installation est désormais en ruine et envahie par des créatures mécaniques hostiles il découvre rapidement qu'il est le dernier être humain vivant sur Terre car une météorite a détruit toute la surface de la Terre et que lui-même est mort en fait tout ce qu'il reste de lui est une copie de son esprit effectué durant son opération cérébrale qui a été transféré dans un robot donc ouais le Simon que nous contrôlons à présent est une copie de son cerveau d'origine uploadé dans un robot semi-organique le vrai Simon que nous incarnons durant les 5 premières minutes du jeu est mort rien que cette révélation nous met dans l'ambiance cela dit l'espoir renaît lorsqu'on nous apprend l'existence du projet ARC un projet de sauvetage de l'humanité qui consiste à ce qu'un satellite dans lequel des copies numériques d'esprits humains sont téléchargés soit lancés dans l'espace de sorte qu'au moins quelque chose de la culture humaine subsiste le but du jeu est donc de lancer cet arc en orbite afin que l'humanité puisse tout de même survivre à travers des copies d'esprit de Simon et des autres scientifiques de Pathos 2 dans une sorte de paradis virtuel éternel voilà Simon se met donc en route et je préfère vous le dire tout de go la véritable horreur du jeu ne se repose pas du tout sur les monstres qui se mettront en travers de votre route et que l'on doit à tout prix éviter non l'angoisse de cette oeuvre est avant tout existentielle et ce sont les choix que le jeu nous impose qui en font tout le sel en particulier les implications philosophiques plus sombres du téléchargement de cerveau entre guillemets puisqu'ils mettent l'accent sur le fait que les copies n'ont aucune idée qu'elles soient des copies justement Simon lui-même n'aurait jamais su qu'il était une copie si on ne lui avait pas dit et à plusieurs reprises au cours du jeu on a le choix de mettre fin à la souffrance des habitants de la station en les tuant par compassion ou même à la limite au contraire de les laisser vivre dans ce qui ressemble à une sorte de semi-vie et malgré leur existence misérable beaucoup d'entre eux ne veulent pas mourir en fait et le jeu vous laisse avec le poids de vos choix quels qu'ils soient cela dit la terreur existentielle de ce jeu donc Soma atteint son paroxysme à la toute fin lorsque Simon parvient finalement à envoyer l'arc dans l'espace et copie son esprit dans l'ordinateur du satellite sauf que évidemment il s'agit d'un copier-coller de son cerveau signifiant que si sa copie peut désormais passer l'éternité au paradis dans l'arc et vivra heureux jusqu'à la fin des temps et bien le Simon de base dans le robot le Simon que l'on contrôle depuis le début du jeu lui est resté piégé au fond de l'océan dans les ruines de Pathos 2 pour l'éternité ou du moins jusqu'à que sa batterie de robot s'épuise donc ouais il s'agit là de l'une des fins de jeu vidéo les plus glaçantes et qui soulève la question de ce qui définit exactement l'humanité est-ce que les copies numériques sont des êtres humains et si un être humain n'existe pas physiquement mais sous forme de code peut-il encore être considéré comme un être humain à quel moment une intelligence artificielle devient-elle réellement humaine on ne sait pas en somme Soma réussit à provoquer un questionnement profond chez le joueur que nous sommes tout en offrant une histoire riche en rebondissement et des personnages complexes c'est un exemple parfait de jeu d'horreur qui va au-delà des clichés pour plonger les joueurs dans une réflexion intéressante sur ce que signifie être humain en fait Passons maintenant au deuxième jeu de notre liste qui se trouve être bien plus populaire et connu que le précédent j'ai nommé Doki Doki Littérature Club ce jeu est un véritable tour de force narratif en termes d'horreur psychologique tout en brisant le quatrième mur d'une manière qui laisse les joueurs que nous sommes aussi perplexes que terrifiés l'horreur de Doki Doki Littérature Club ne se manifeste pas immédiatement cela dit au début il semble s'agir d'un visual novel de type harem assez ordinaire où effectivement on incarne un étudiant random qui rejoint un club de littérature et bon nous permet effectivement d'interagir avec une multitude de filles kawaii normales pour le genre avec lesquelles vous pouvez avoir une romance enfin voilà clairement cependant le jeu prend rapidement un tournant sinistre introduisant petit à petit des éléments de plus en plus perturbants dans son intrigue et l'une des principales sources de l'horreur dans le jeu réside dans le fait que les personnages semblent être conscients de leur statut de personnages de jeu vidéo ils subissent des altérations de leur personnalité et de leur comportement de manière horrifiante tout en exprimant une profonde souffrance dure à leur nature ce qui poussera ces jolies filles toutes mimies à de véritables extrêmes tels que la violence l'automutilation et même pire cette exploration de l'identité de la conscience limitée et du destin immuable de ces personnages réalisant qu'ils sont fictifs et bien crée une angoisse existentielle assez remarquable le jeu brise également fréquemment le quatrième mur faisant croire aux joueurs que le jeu a été corrompu qu'il sait quand il est joué et qu'il interagit directement avec eux tout cela étant incarné à la perfection par l'infameux personnage de Monica immédiatement devenu culte après la sortie du jeu puisqu'elle a totalement conscience d'être un personnage de jeu vidéo s'adresse directement au joueur et pas le personnage je dis bien mais bien le joueur lui-même et va jusqu'à développer un amour obsessionnel envers lui envers le joueur qu'elle voit comme étant le seul être réel dans ce monde virtuel cette obsession la pousse à des actes extrêmes afin d'éliminer les autres personnages et donc de garder le joueur c'est-à-dire nous pour elle seule bref Doki Doki Littérature Club parvient à combiner l'horreur psychologique l'angoisse existentielle et le brisage du quatrième mur afin de créer une expérience véritablement troublante c'est un exemple de jeu à l'instar de Of d'ailleurs qui est un jeu français Of que je vous conseille ou Undertale qui repousse les limites du genre et qui hante les joueurs bien après qu'ils aient éteint leur PC et pour ceux qui voudraient un visuel novel qui tacle les mêmes thèmes et bien je ne peux que vous conseiller You and Me and Her jeu sorti bien avant d'Oki Doki et qui a une intrigue furieusement similaire tellement que les accusations de plagiat ont parfois fusé mais bon à la limite ça c'est une autre histoire Ok alors le troisième jeu de notre liste se nomme Limbo développé par le studio Play Dead qui sortiront bien plus tard le non moins excellent jeu Insight Alors concernant Limbo il s'agit d'un titre qui parvient à capturer l'horreur dans sa forme la plus minimaliste l'effroi dans Limbo réside dans son esthétique dans le contraste entre le monde de l'enfance incarné par le protagoniste et ses ennemis qui sont de jeunes garçons et effectivement les éléments profondément perturbants du jeu tels que le gore et la violence l'histoire assez floue nous fait incarner un très jeune homme se retrouvant plongé dans un univers hostile peuplé d'enfants sauvages et de monstres arachnéens ayant pour but de retrouver sa soeur disparue bon vous l'aurez compris l'horreur visuelle est le point central de Limbo le jeu fait usage de graphismes en noir et blanc du plus bel effet afin de créer une atmosphère sombre et inquiétante l'utilisation judicieuse de l'ombre et de la lumière donne vie à un monde absolument macabre et mystérieux mais surtout ce qui rend Limbo encore plus effrayant c'est la façon dont il mélange l'innocence de l'enfance avec des éléments morbides comme précédemment dit le protagoniste malgré son apparence juvénile se retrouve confronté à des énigmes mortelles des pièges sanglants et des créatures on va le dire assez monstrueuses ce contraste entre le monde enfantin et l'horreur brutale est profondément dérangeant le jeu ne fournit pas d'explication claire sur ce qui nous entoure et on peut très bien en fait se retrouver face à une araignée géante en mode Lord of the Ring tout comme devant une mitrailleuse automatique laissant les joueurs dans l'obscurité totale Limbo joue ainsi sur le sentiment de vulnérabilité créant une terreur silencieuse et oppressante bien que l'on peut tout de même émettre quelques hypothèses quant au pourquoi du comment de tout ça certains par exemple émettent l'hypothèse que chaque obstacle dans le jeu représenterait une peur métaphorique du garçon à mesure qu'il avance pour retrouver sa soeur il affronte sa peur de la noyade de l'obscurité des araignées des hauteurs et enfin de la mort mais l'autre encore pense que le héros a été tué lors d'un accident de voiture étant donné que nous sommes poursuivis à de multiples reprises dans le jeu par des pneus il se réveillerait donc dans le monde de Limbo adias le purgatoire donc les limbes un état d'existence entre la vie et la mort sans but connu à part celui de retrouver sa soeur et à la fin du jeu il traverse ce qui semble être une paroi de verre ce qui soutient également la théorie de l'accident de voiture vu que bon là il passerait effectivement par le pare-brise en confrontant ensuite sa soeur il la voit préparer une sorte de mémorial et à ce moment là le garçon trouve enfin la paix et meurt tranquillement des années plus tard sa soeur meurt également les faisant se réunir dans la mort puisque nous voyons deux pierres tombales puisque nous voyons deux tombes dans le menu du jeu une fois que nous avons terminé le jeu justement quoi qu'il en soit Limbo parvient à marquer les esprits des joueurs que nous sommes grâce à son esthétique visuelle unique et à sa juxtaposition d'innocence et d'horreur le quatrième jeu de notre liste Darkwood est un survival horror dont je vous avais déjà parlé lors de ma vidéo sur les jeux sous-cotés rappelez-vous et si je vous en reparle et bien c'est pas pour rien Darkwood est l'exemple parfait de l'horreur lancinante qui s'installe lentement vous enveloppant dans une atmosphère que je mardesque l'effroi dans Darkwood repose sur plusieurs éléments clés tout d'abord l'ambiance du jeu est à elle seule très inquiétante tout est sombre délabré et imprégné d'une menace constante les décors lugubres les bruits étranges et l'absence de réconfort créent une atmosphère oppressante qui pèse sur les joueurs tout au long de leur exploration l'histoire se déroule effectivement dans une forêt sombre et mystérieuse d'Europe de l'Est et le joueur incarne un personnage piégé dans cette immense prison sylvestre dont le but sera bien évidemment de s'en échapper mais au-delà de votre objectif à long terme c'est-à-dire de vous barrer de là et bien le but immédiat et constant sera de survivre à la nuit suivante et il faudra pour cela rassembler essentiel à votre survie la gestion de votre inventaire y compris la nourriture l'essence et même les munitions est cruciale pour ne pas crever d'autant que lorsque la nuit tombe la forêt se peuple alors de créatures terrifiantes et assez xulu-esque si je puis me permettre ces monstres absolument abominables se lancent alors à la poursuite du joueur créant une atmosphère de panique totale les joueurs doivent alors se barricader les joueurs doivent se barricader allumer des lampes et faire face à des horreurs absolument indicibles les moments de calme apparents sont souvent rompus par des bruits effrayants et des attaques soudaines créant une tension à peine supportable je veux dire chaque nuit dans ce jeu est un véritable bordel il peut y avoir je sais pas moi des insectes géants qui sortent du sol des banshees des objets qui peuvent se mettre à voler en mode poltergeist sans même parler des fantômes qui peuvent passer dire bonjour et qui sont absolument inoffensifs mais pas moins terrifiants je veux dire vraiment tout peut arriver par exemple il fut une nuit où sans crier gare j'entendis quelqu'un frapper à ma porte bon alors je décide ainsi de sortir armé de ma fidèle pelle prêt à défourrailler le malotru qui a osé interrompre mon sommeil pour en fait trouver une lettre d'invitation de mariage posée sur le pas de ma porte forcément dès que le jour se lève bien je me décide d'aller à ce mariage sauf que bien sûr tout y est délabré dans cette salle de fête il y a des fantômes qui dansent et le seul truc vivant qui m'y attendait était nul autre qu'une abominable créature affublée d'une orbe de mariée quasiment intuable qui a bien failli me bouffer donc ouais je le répète tout peut arriver et je veux dire j'ai jamais autant ressenti de soulagement dans ma vie de joueur lorsque le matin arrive dans Darkwood et que le vendeur muet bizarre débarque pour me vendre des trucs après une nuit entière de combats incessants contre des monstres tout droits sortis de l'imagination de Lovecraft la musique réconfortante du matin est vraiment salvatrice d'ailleurs en parlant des personnages du jeu ils ajoutent une réelle plus-value à la dimension dérangeante du jeu ils sont prêts à tout pour leur propre survie y compris trahir ou manipuler le protagoniste comme le vendeur loup par exemple qui peut être votre meilleur pote si vous lui obéissez ou au contraire le meilleur pote du jeu si vous l'ignorez il s'agit là effectivement d'un chef-d'oeuvre d'horreur tout simplement on va parler en détail du jeu Fear and Hunger un jeu RPG Maker sorti en 2018 qui commence on va le dire petit à petit à devenir super populaire dans la sphère française surtout depuis la vidéo du célèbre youtubeur français combo et oui alors sans plus tarder c'est parti pour cette méga review de Fear and Hunger alors donc ce jeu est un mix de roguelike de donjons RPG et de survival horror qui se passe dans un univers de fantasy médiéval à l'ambiance très sombre donc voilà grosso modo c'est de la dark fantasy très simplement à la berserk autrement dit c'est un jeu qui consiste à avancer étage par étage dans un donjon infesté de monstres Xsulu-esque et dont les pièces sont générées aléatoirement et donc voilà et on sera accompagné pour cela d'une équipe de personnages que l'on peut choisir à sa guise le jeu se déroule ainsi dans une prison en 1590 dans une Europe médiévale semblable si ce n'est un peu différente de la nôtre en gros ça se passe dans le royaume de Rondon Rondon je ne sais pas comme vous voulez le prononcer qui est le centre de la civilisation occidentale dans une prison donc Fear and Hunger qui a été construite sur d'anciennes ruines qui servent de portail entre notre monde et un plan supérieur d'existence alors qu'est-ce que c'est que ce truc là il y a de la magie des monstres et des entités divines pas très sympas ce donjon comme je l'ai dit baptisé Fear and Hunger est donc utilisé par la monarchie de Rondon comme pénitencier pour les pires criminels du pays sauf qu'ils ont perdu le contrôle de cet endroit il y a un bon moment maintenant la monarchie et qu'il est à présent rempli de monstres dégueulasses qui corrompent l'esprit de quiconque y met les pieds dans ce donjon justement bref Fear and Hunger le donjon c'est un ticket garanti pour être témoin des pires horreurs du monde et de finir complètement traumatisé si tenté que vous parvenez à y survivre ce qui est loin d'être évident et c'est justement dans ce charmant endroit que le joueur est propulsé avec comme tâche d'aller récupérer un criminel c'est à dire le garde ou Griffith 1.5 pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo donc le garde le prisonnier qui doit être exécuté et donc notre tâche c'est de le libérer sans vous en dire trop le jeu a une intrigue qui rappelle fortement celle de Berserk bon j'en ai déjà parlé non seulement en termes de design et d'ambiance qui est une sorte de mix entre l'univers de Kentaro Minura avec Berserk et de Junji Ito avec Uzumaki mais aussi et surtout en termes de scénario car on ressent directement l'inspiration de l'arc sauvetage de Griffith dans Berserk lorsque la troupe du faucon menée par Guts descend dans le donjon du Midland pour secourir leur chef Griffith dont l'équivalent dans Fire & Hunger et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois le garde qui est également le chef d'une compagnie de mercenaires mégalomane qui attend d'être secouru et pour aller secourir le garde justement on doit sélectionner l'un des 4 personnages jouables et c'est parti pour la descente dans la folie la plus pure alors vous l'aurez compris c'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains et la couleur est annoncée dès le début si vous êtes du genre à avoir besoin de parcourir une liste de trigger warning avant de regarder un jeu ou de voir un film pour vous assurer de pouvoir dormir la nuit et bien je vous dis tout de suite je vous spoil ne jouez pas à Fire & Hunger bon depuis le temps on devrait tous être désensibilisés à la violence excessive des jeux et des films mais disons le quand même bon voilà Fire & Hunger c'est de la violence sexuelle à gogo des thèmes abordés très sombres faut pas être sensible sinon en plus d'acheter le jeu faudra aussi vous payer une séance de psy alors parlons tout de suite des témoins directs de toutes ces horreurs c'est à dire les 4 personnages jouables de Fire & Hunger comme je l'ai dit précédemment le joueur peut choisir entre 4 pauvres types qui devront subir l'horreur du donjon on commence avec le premier le mercenaire Kaara qui est également le personnage doté des meilleures compétences du jeu il est aussi celui qui a le moins d'implication dans l'intrigue générale donc je vous la fais courte par rapport à son background sa femme est enceinte et travaille dans un bordel donc effectivement bon deux choses qui ne vont pas forcément bien ensemble donc le mec Kaara a besoin de thunes pour élever son futur ghost à venir et sortir sa femme de cette situation un peu picotie picota et le truc avec Kaara c'est qu'au début je pensais qu'il n'avait pas vraiment de personnalité par rapport aux 3 autres afin que le joueur puisse s'identifier plus facilement à lui c'est un trouble que je déteste mais finalement non déjà parce que Kaara a une personnalité en fait faut le gratter mais le jeu montre bien que c'est un vrai dégénéré dans le sens marrant du terme c'était un fou illuminé qui prenait certainement des produits stupéfiants peu importe ensuite Kaara est intimement lié à l'évolution du personnage de la petite fille donc le personnage le plus important du jeu donc voilà Kaara c'est un personnage qui paraît un peu plat et un peu sans relief mais qui finalement a une certaine personnalité bon on a ensuite la femme chevalier d'Ars qui est amoureuse de Griffith enfin excusez-moi qui est amoureuse de le garde petite erreur mais bon vu que Griffith et le garde sont tellement quasiment le même personnage voilà je pense que Minoura s'il avait été vivant il aurait pu le traîner en justice pour plagiat il n'y avait aucun problème donc Dar's est amoureuse de le garde et se rend dans le donjon de Fearneunger pour aller le délivrer Dar's est le seul personnage vraiment vertueux du jeu mais pour combien de temps ça on ne sait pas je vous spoil pas et qui a des compétences décentes de tank donc elle encaisse bien voilà ensuite il y a Enki le sorcier un peu bresson un peu sombre qui s'est clairement éloigné du droit chemin puisqu'il préfère passer son temps à résister des cadavres Enki recherche l'illumination spirituelle et pense qu'il la trouvera dans la pire prison de l'univers raisonnement pour le moins intéressant d'autant plus que autre chose intéressante chez Enki des 4 personnages c'est le seul qui ne s'intéresse pas du tout à le garde et donc enfin on a mon personnage préféré le barbare Ragnarvalder qui veut juste dézinguer du mob et purger le donjon de toutes ses créatures maléfiques en plus de vouloir se venger de le garde responsable du massacre de son clan et de sa famille très simplement on tient ici notre Guts voilà Ragnarvalder c'est l'équivalent de Guts donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup en plus ce qui est bien avec Ragnarvalder c'est qu'il est écolo le but de l'action c'est de dénoncer l'inaction climatique du gouvernement puisqu'avec lui rien ne se perd tout se bouffe même les restes des monstres c'est une de ses compétences spéciales qui est donc de dévorer tout ce qui bouge c'est sympa bref une fois que le joueur a choisi quel personnage il veut contrôler les 3 autres deviennent des PNJ qui pourront potentiellement nous aider dans notre quête en gardant leurs objectifs propres tout de même et on pourra leur parler les recruter même les buter même si je le déconseille parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied dans ce jeu il faut accepter le peu d'aide qu'on peut avoir cela dit les buter peut aussi avoir un intérêt mais en fait il faut savoir que lorsque vous butez un personnage vous récupérez son âme et quand vous récupérez l'âme d'un personnage vous récupérez aussi son arbre de compétence voilà donc si vous butez Enki ce qui est bien c'est que vous pouvez apprendre la magie noire il y a de la liberté vous pouvez faire un peu ce que vous voulez vous pouvez recruter les personnages ou les tuer c'est à vous de voir c'est aussi une des grandes forces du jeu Fear and Hunger bref ce qui nous amène à parler maintenant du gameplay déjà il faut le dire ce jeu n'est pas un JRPG old school avec tout ce que ça implique dans Fear and Hunger on n'a ni quête ni dével et presque pas de loot sur les monstres ce qui ne veut hélas pas dire qu'on n'a pas besoin de farmer comme des chinois ça malheureusement vous allez farmer comme des chinois il n'y a pas de soucis parce qu'on a du craft des loot dans les coffres un arbre de compétence j'en ai déjà un peu parlé des catégories d'équipement et des dialogues avec les monstres et même différents niveaux de difficulté en allant du difficile au quasiment impossible et on peut même tuer des divinités parce que pourquoi pas qui n'a jamais voulu débuter du God End et comme je viens de le dire il y a quelques secondes on peut également dialoguer avec les monstres ça vous fera effectivement penser à Undertale et il y a parfois effectivement des situations où on peut recruter carrément les monstres il y a un certain un certain chien d'ailleurs sans vouloir spoiler qu'on peut recruter en lui parlant autre truc assez surprenant dans le jeu et bien c'est bon comment l'expliquer et bien dans la plupart des jeux JRPG le héros peut ken à peu près tout ce qui bouge on citera Persona et Fire Emblem entre autres où effectivement il y a toujours un système d'affinité entre les personnages mais dans Fire Emblem c'est l'inverse et dans ce jeu la mort est la meilleure alternative le pire parce que si vous ne vous faites pas tuer vous allez subir ce qu'on appelle le chichi alors voilà c'est assez atypique comme concept et c'est pour dire à quel point Fire Emblem pose l'horreur à un tout autre level méfiez-vous des gardes de la prison je dis ça je dis rien d'ailleurs soit dit en passant et si on parle de gameplay il faut évidemment parler des combats donc les combats j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo dans Fire Emblem tourne autour du principe de démembrement c'est un principe très simple puisqu'il consiste en une seule question quel membre selon vous de l'ennemi est-il le plus dangereux une fois que la réponse est trouvée et bien la question est pas si vite répondue que ça arrive maintenant le moment de le couper sauf que bien évidemment le principe marche dans les deux sens ce qui veut dire que n'importe quel membre de l'équipe et également de votre personnage peut perdre également un membre dans le combat on a l'habitude de ce genre d'handicap dans les autres jeux qui en réalité n'en est pas tant un en fait puisqu'on a souvent le droit à des heures de soins qui font repousser les membres perdus mais bon comme vous le savez je pense maintenant vous l'avez deviné c'est pas vraiment le cas dans Fear and Hunger alors oui il existe quelques moyens de se démerder si on perd un membre pour effectivement essayer de le faire repousser mais c'est tellement compliqué que ça vaut mieux de juste continuer à jouer comme ça c'est à dire sans bras et sans pied tout simplement et vous vous doutez bien que finir le jeu avec des membres en moins c'est pas si facile que ça en a l'air c'est un vrai handicap que le joueur va porter le reste de la run dans Fear and Hunger rien ne pardonne marche sur un clou et t'es foutu faudra te couper le pied en mode saut 1 bouffe de la nourriture pourrie et c'est adios tombera et infecté choisis ton cercueil on est vraiment dans de la dark fantasy dark dark voilà brosson brosson la clémence dans ce jeu c'est une valeur inconnue et si avec tout ça vous pensez que le jeu est quand même doté de mécaniques destinées à sauver le fiant de joueurs et bien vous n'avez pas totalement tort en fait il y a bien quelques trucs qui sont là pour vous aider il va falloir accepter de mettre les pieds dans l'horreur par exemple si votre santé mentale est basse après avoir perdu deux compagnons et que vous avez peur de devenir fou et bien vous pouvez toujours fumer du crack avec votre dernier équipier même s'il est mineur voilà ou sauver votre vie face à un monstre en négociant en échangeant celle de la petite fille innocente de votre groupe pour une potion de vie pas le genre de truc à raconter à son psychiatre la prochaine séance ça c'est une évidence mais méfiez-vous parce que toutes les options ne sont pas bonnes à prendre dans Amphiren Unger les potions de soins par exemple que vous pourrez acheter à un marchand qui passe par là peuvent se révéler être du poison bah oui faut pas faire confiance à n'importe qui il existe effectivement un marchand d'Amphiren Unger qui a l'air tout à fait sympathique et qui vous vend plein d'objets de soins mais tous ces objets de soins sont en fait du poison donc ça veut dire que vous payez le prix fort pour des potions de soins vous les achetez vous êtes bien vous vous battez bon il vous reste plus beaucoup de vie vous buvez la potion en pensant que ça va vous ajouter de la vie mais finalement vous mourrez voilà super merci beaucoup et donc il faut le dire dans Amphiren Unger les mécaniques destinées à aider le joueur sont moralement discutables et parfois à double tranchant comme je l'ai dit plus haut le jeu ne pardonne pas les erreurs donc maintenant parlons des divinités alors dans Amphiren Unger il y a un système d'affinité avec les divinités de ce monde ainsi que des rituels que l'on peut effectuer pour gagner leur faveur ils peuvent alors occasionnellement offrir aux joueurs des sortilèges utiles mais il est aussi possible de les énerver et là bon bah voilà même la troisième jambe de votre personnage n'est pas à l'abri de leur courroux autant directement en parler alors oui vous l'aurez compris depuis le début de cette vidéo il y a vraiment une surabondance de Snou Snou et de Chichi dans Firen Unger voilà étant donné qu'on est sur Youtube je préfère éviter de parler voilà j'utilise on va dire des périphrases pour parler de ce que je veux dire je pense que vous avez compris et d'ailleurs en parlant de Chichi c'est même l'un des rituels effectués pour gagner des faveurs de Sylviane voilà la divinité de l'amour donc vous vous rappelez quand je disais qu'en réalité il était plus ou moins possible de refaire pousser un membre perdu et bien l'une de ces méthodes c'est le rituel de Sylviane c'est donc une espèce de solution il suffit donc de trouver un personnage dans votre équipe qui accepte de faire des galipettes entre guillemets avec vous et donc vous faites vos petites cochonneries au sein d'une espèce de cercle du culte de Sylviane et c'est parti sauf qu'on est dans un univers de dingue appelez-vous donc les deux personnages en question seront obligés de se marier après l'acte et puisqu'on est dans de la dark fantasy ultra-dresson c'est pas n'importe quel mariage en fait c'est un mariage de chair dans ce rituel après l'acte la chair des deux partenaires fusionne pour créer un espèce de monstre de Frankenstein de Franken-snoos-noos je dirais même c'est même pas le pire parce qu'à un moment le joueur peut même tomber sur un garde un peu spécial même sur plusieurs gardes un peu spéciaux qui sont une espèce de mariage entre un garde de prison et un chien ce qui veut dire que bon voilà je pense qu'on va s'arrêter là je préfère pas y penser donc ce qui est marrant c'est que ce délire de ce rituel de mariage vous pouvez le faire mais les ennemis peuvent le faire également et peuvent fusionner entre eux quand même et parce que rien n'est jamais facile dans ce jeu passons au système de RNG de Viren Unger qui se joue à pile ou face alors le RNG donc là l'est à voir comme vous le savez donc à chaque fois que le joueur trouve un coffre ou un autre truc un autre contenant il faut gagner un lancer de pièce si le joueur gagne la récompense est conséquente avec notamment des armes et des potions par exemple et si le joueur perd c'est pas non plus sans conséquence je parle bien de punitions parfois il y a aussi ce système de lancer de pièce dans les combats avec la possibilité de lancer deux pièces pour doubler les chances de protéger les protagonistes d'infliger de gros dégâts ou même de tuer en un coup l'ennemi après c'est rare de pouvoir le faire en combat puisque les utilisations ne sont pas limitées la difficulté dans Viren Unger c'est que d'un côté le jeu est juste terriblement dur si on tombe pas sur les items nécessaires et les bonnes armes et de l'autre côté il y a le RNG qui peut devenir super punitif et peut complètement péter la game au point de juste mourir et de devoir recommencer à cause d'un manque de chance parlons du style artistique alors c'est indéniable même avec les limitations propres aux moteurs de jeu parce que c'est un jeu RPG maker Fear and Unger a un design plutôt unique et assez oppressant il faut le dire on sent vraiment qu'on est dans un donjon de l'horreur et si le style artistique vous rappelle quelque chose c'est normal le développeur donc Miro il me semble ou Orange il a plusieurs pseudos c'est un finlandais c'est un finnois il me semble est un gros fan de Yoshitaka Amano c'est un peu un mix de Vampire Hunter D et des premiers Final Fantasy avec beaucoup de symboles phalliques j'en ai déjà parlé et plein de trucs douteux en plus parlons un peu des anciennes divinités de Fear and Unger alors le monde de Fear and Unger ne possède pas vraiment de religion monothéiste et à la place il existe plusieurs divinités extrêmement puissantes connues sous le nom d'anciens dieux qui sont vénérés par différentes factions dans le monde de Fear and Unger forcément ces dieux sont perçus comme les véritables maîtres du monde incarnant des idées des inspirations des émotions ou même des concepts fondamentaux et primordiaux donc on va parler effectivement de quelques-uns de ces anciens dieux qui nous ont été révélés donc déjà évidemment le plus connu Grogoros qui est donc le dieu de la destruction et des sacrifices il désire que le sang soit versé en son nom tout simplement le mec est simple il parle pas japonais d'autant plus que Grogoros est connu pour être un être curieux et il revêt effectivement parfois le corps des hommes et des femmes pour revivre la sensation de peur et donc certains croient que Grogoros marche parmi les hommes parfois caché sous la peau des gens mais voilà tout ça ce n'est que légende on ne sait pas d'ailleurs Grogoros n'est pas un dieu célibataire puisqu'il est en relation avec un autre dieu qui est donc Sylviane la déesse de l'amour du désir de la création donc voilà tout simplement et c'est donc une déesse effectivement qui a créé les hommes et les femmes à l'aube des temps c'est ce qu'on dit en tout cas dans le monde de Fear et Hunger et ce qui est marrant avec Sylviane c'est que c'est une déesse qui marche en symbiose avec Grogoros puisque Grogoros détruit et Sylviane crée ce qui fait que voilà l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre ces deux dieux qui sont effectivement dans un état de symbiose totale et complète ensuite un autre dieu très important c'est le dieu des profondeurs qui est donc une ancienne et gigantesque entité qui avait été effectivement vénérée par les parias laissée dans les ténèbres du donjon de Fear and Hunger c'est à dire les insectes que l'on peut voir effectivement dans le bosquet il me semble bref en tout cas son corps inerte repose dans l'autel des ténèbres et en son sein se trouve le gantelet une voie vers le fond des donjons ensuite pour ceux qui aiment bien Fear and Hunger 2 on va forcément parler de Reer alors Reer qui est donc le dieu lune ou le dieu farceur est l'un des derniers anciens dieux à observer encore l'humanité parce que la plupart des anciens dieux que ce soit Grosgrosse ou même Sylviane ce sont des dieux qui se sont taillés on ne sait pas où est-ce qu'ils sont mais tout ce qu'on a d'eux c'est juste des entités des traces de leur présence alors que Reer par contre il est encore là et il est jaloux il déteste partager quoi que ce soit et il ne croit pas que les hommes devraient avoir les mêmes droits que les véritables dieux et donc il n'aime pas les nouveaux dieux d'ailleurs on parlera plus tard des nouveaux dieux puisque les nouveaux dieux sont des humains devenus divinités mais tout ça c'est un peu une arnaque et d'ailleurs Reer lui il le sait et lui ce qu'il veut c'est surtout diminuer de plus en plus l'influence des nouveaux dieux bien que ses motivations soient quand même assez incompréhensibles Pocket 4 d'ailleurs fait partie de ses serviteurs tous déterminés à éliminer le potentiel d'ascension de l'humanité et il est donc d'ailleurs le principal orchestrateur des événements de Fierenhunger 2 Termina Parlons un peu des dieux ascendants dans Fierenhunger alors il faut savoir qu'il y a trois types de divinités dans Fierenhunger il y a donc les anciennes divinités les anciens dieux donc des espèces d'êtres cosmiques complètement inarrêtables tels que Grogors ou Sylviane donc à la limite eux faut pas se foutre de leur gueule il y a les nouvelles divinités donc les nouveaux dieux tels que François et tout bref ce sont des humains qui sont devenus des similies divinités tels que Nasra d'ailleurs aussi mais bon tout ça c'est un peu de l'arnaque ce sont des super humains mais en fait ils n'ont rien de divin et à côté de ces deux catégories là il y a les dieux ascendants qui sont donc comparables aux anciens dieux en termes de pouvoir qui sont effectivement issus d'humains normaux mais c'est pas tout à fait le cas puisqu'en réalité ce sont des mortels qui possèdent en eux une ascendance divine ou ayant subi un processus d'ascension impliquant soit un giga coup de pouce d'un ancien dieu soit d'avoir été engendré par l'un d'eux et comme les anciens dieux les dieux ascendants ont été l'objet de cultes humains et de pratiques religieuses tout ça voilà qui est donc bon on va le dire un équivalent un peu leader prize de Jésus qui a connu plus ou moins voilà le même destin bon bref il a été trahi et tout ça bref voilà des rois corrompus l'ont capturé l'ont pendu à une croix et ainsi il a commencé son ascension vers la cité des dieux Mahab et c'est là où il est devenu un nouveau dieu voilà tout simplement et l'an 0 marque sa résurrection et donc le début d'un nouveau calendrier j'ai envie de dire que voilà je pense que Orange le créateur de Fear and Hunger s'est pas trop cassé la tête pour Almer voilà bon mais il n'est pas le seul il n'est pas le seul à être effectivement un dieu ascendant puisqu'il y a quand même bon le bien nommé dieu de la peur et de la faim God of Fear and Hunger que l'on voit à la toute fin de la fin A du Fear and Hunger qui est donc issu de la petite fille qui est ni plus ni moins que la fille de notre ami le griffis de Leader Price c'est à dire le garde et la fille donc de Nilvan qui est donc un nouveau dieu ou plutôt une nouvelle déesse voilà ce qui fait que bon la fille a donc un petit morceau de divinité en elle ça lui a permis à travers la misère et la souffrance qu'elle a connue toute sa vie puisque d'ailleurs même à sa naissance je crois qu'on lui a coupé la langue bref quand elle a été emmenée au coeur des ténèbres elle devient par la suite le dieu ou la déesse de la peur et de la faim parlons rapidement des nouveaux dieux dans Fear and Hunger alors les nouveaux dieux étaient autrefois des mortels des gens totalement normaux voilà qui ont atteint la divinité ou plutôt la pseudo-divinité en s'asseyant sur le trône de l'ascension dans l'ancienne cité de Mahab ce sont donc des humains qui cherchaient le pouvoir et la perfection bon et même après être devenus des êtres soi-disant divins ben ils n'ont pas vraiment pu l'atteindre pleinement puisque en termes de pouvoir ils sont bien bien inférieurs aux anciens dieux mais ils possèdent néanmoins une force qui dépasse de loin celle des humains normaux et bien que leur nombre exact reste un mystère il est clair que les nouveaux dieux surpassent en quantité à la fois les anciens dieux et les dieux ascendants il y a beaucoup beaucoup de nouveaux dieux chaque nouveau dieu reçoit son titre en fonction de la nature inhérente de son âme tel que François le dominant l'infini et ainsi de suite et il semblerait effectivement que plusieurs nouveaux dieux avec le même type d'âme puissent coexister pendant leur période active car deux nouveaux dieux de l'éveil se sont rencontrés durant l'année 1590 mais bon à mesure que l'histoire progresse il devient assez apparent pour à peu près tout le monde que les nouveaux dieux ne sont pas complètement immortels voilà ils finissent par crever et que bon voilà les appeler dieux c'est clairement une exagération quoi et donc dans la société contemporaine de Fierenhunger 2 et bien les nouveaux dieux sont un peu perçus comme une sorte de société secrète genre Illuminati qui exerce un contrôle sur diverses nations dans les coulisses et il y a pas mal de spéculations qui suggèrent des connexions entre plusieurs figures du paysage politique mondial actuel et leur rang bon on peut penser bien évidemment à Le Gard puisqu'il est le dictateur d'un pays mais bon à la limite on peut penser à d'autres bon allez d'ailleurs justement parlons un peu de nouveaux dieux assez notables donc déjà bien évidemment il y a Nasra le grand sorcier des sanctuaires de l'Est qui a acquis une immense connaissance des anciens dieux en l'an 410 c'est une espèce de tête volante voilà vu que de Nasra il ne reste plus que la tête et voilà on va dire qu'il a cultivé une immense animosité envers les nouveaux dieux nourrissant un véritable mépris pour eux et une volonté inébranlable de détruire leur règne puisque lui-même il a compris que l'ascension d'un nouveau dieu n'apporte aucun changement substantiel puisque lui-même voilà finalement ce n'est jamais qu'une tête qui vole voilà Nasra est un personnage qui quand même aura un rôle dans les deux Fierenhunger dans Fierenhunger 1 et dans Fierenhunger 2 voilà puisqu'il accompagnera Ossa dans ses aventures dans Fierenhunger 2 et qu'il est effectivement un personnage jouable dans le premier Fierenhunger donc voilà même en 1942 Nasra est toujours vivant le gars ça fait plus d'un millénaire qui trimballe sa tête un peu partout et il est encore là d'ailleurs en parlant d'autres nouveaux dieux il y a effectivement selon le canon Enki qui est devenu un nouveau dieu le lieu d'illumination et Ragnar Valder qui est devenu donc la divinité d'ultra-violence il y a aussi Bethel qui est donc le nouveau dieu de l'éveil qui a créé les grandes bibliothèques de Mahab afin de stocker l'immense savoir que le monde détiendrait donc il y en a quand même pas mal mais finalement cette histoire de nouveau dieu c'est une carotte on va pas se mentir Parlons un peu du personnage le plus énigmatique de Fierenhunger 1 j'ai nommé Le Papillon qui est donc un personnage non jouable unique et peut-être un ennemi potentiel rencontré dans Fierenhunger enfin bon un ennemi potentiel vous pouvez le one shot peu importe on peut le rencontrer dans l'arrière-cours derrière la statue d'Almer au centre il n'a aucune envie de se battre avec le joueur et reste simplement là en demandant Polymon Jouer de le laisser tranquille si on lui parle et en insistant on découvre où la créature veut se transformer en papillon et même si effectivement on le voit en train de se frotter les mains d'une manière apparemment menaçante voilà on se demande si vraiment c'est peut-être pas un espèce de simili-frottement des membres d'un insecte étant donné son absence d'intention malveillante envers le joueur peut-être que le mec il laisse absolument de se transformer en papillon ce qui est certain c'est que lorsque l'on voit le roi des cafards si on a effectivement la maîtrise des insectes qui nous permettent de trouver et de communiquer avec le roi des cafards il nous demandera de tuer le papillon et c'est donc nécessaire pour gagner l'affinité avec le dieu des profondeurs et donc de pouvoir apprendre sa magie sauf que si le joueur détruit l'organe du temple caché on découvrira que le papillon s'est envolé descendant derrière lui une âme de papillon qui augmente l'évasion de 50% et le jeu commentera que le joueur peut entendre quelque chose battre des ailes dans le ciel montrant que la créature s'est effectivement transformée avec succès malgré le commentaire des nouveaux dieux qui affirmaient effectivement que le papillon ne pourrait jamais se retrouver en papillon voilà cher parlons un peu de Miasma qui est donc effectivement l'épée surnaturelle par excellence dans Fierenhunger alors c'est une épée d'un autre monde qui dégage des gaz toxiques et qui à un moment de l'histoire a été enfermée dans les dungeons de Fierenhunger on raconte que cette arme possède la force de 6 hommes minimum malgré sa puissance impressionnante cela dit la caractéristique la plus notable de Miasma c'est pas vraiment sa force c'est surtout le fait que l'épée est dotée d'une conscience et peut communiquer avec les individus qui la manient en projetant une voix dans leur esprit les raisons de cette capacité ne sont pas encore élucidées et on ne le sait pas en tout cas ce qui est certain c'est que l'épée communique c'est qu'elle a été forgée dans le but de semer le chaos la douleur et la misère ça on le sait il n'y a pas de soucis quant à sa localisation Miasma se trouve derrière une porte verrouillée dans le sous-sol du donjon et vous aurez besoin effectivement de la clé de l'emblème du corbeau qui est lâchée par le chromoleur si vous arrivez effectivement à le vaincre ce qui n'est pas certain et une fois que vous avez la clé vous pouvez y aller et récupérer Miasma le problème c'est qu'équiper Miasma ça peut entraîner des conséquences désastreuses puisque l'épée peut posséder et tourmenter son porteur avec des voix incitant à une soif de sang insatiable et si un personnage équipé de Miasma navigue dans certaines zones spécifiques du jeu avec des points mentaux assez bas c'est à dire 50 ou 70 dans le mode Terror Restarvation et bien il y a une cinématique qui est déclenchée où Miasma prend le contrôle de l'esprit du personnage et le pousse à tuer tous les compagnons de la team et les seuls qui sont capables de ne pas crever quand le protagoniste tient effectivement Miasma c'est Nasra tout simplement et les squelettes d'ailleurs et si Miasma commence à péter un câble une fois que vous l'avez équipé à un autre membre de l'équipe qui n'est pas vous c'est à dire Kahara, Darce, Ragnarvalder ou Enki et bien il y a une petite cutscene qui montre le membre de l'équipe possédé se battant contre le reste de l'équipe poussé par la soif de sang insatiable de Miasma le joueur peut donc éviter le combat en restant silencieux lorsque les voix de l'épée tourmentent le porteur et choisir l'une des autres options entraînera des conséquences assez négatives telles que la mort instantanée du porteur un game over automatique ou même le déclenchement d'un combat bugué qui se termine par un écran noir clairement c'est pas terrible terrible discutons ensemble des 6 monstres les plus terrifiants de Viren Unger on va commencer avec Lord of Flies qui est donc une créature étrange sans âme qui a été créée accidentellement et ressemble à une espèce d'humanoïde monstrueux yéti couvert de poils enchevêtré d'autant plus qu'il a des cavités oculaires vides donc bon le gars voilà assez creepy il erre dans les rues désolées de ma arbre cherchant des victimes potentielles pour son maître son apparence est cauchemardesque combinée à une odeur nauséabonde qui émane de son pelage assez sale et qui abrite probablement des asticots ce qui le rend extrêmement repoussant et malgré son apparence menaçante il semble plutôt poussé par les demandes de son maître plutôt que par une véritable nature malveillante ensuite grotesque bon voilà conçu après le lord of lies et ça ressemble effectivement à une marionnette anatomique féminine l'utérus étant équipé d'un embryo l'embryo étant un autre monstre d'ailleurs voilà il peut d'ailleurs émerger pour attaquer les intrus une fois que l'utérus sera tué son apparence est hybride combinant des éléments organiques et mécaniques et sa fonction de générateur d'embryon en font un monstre profondément dérangeant d'autant plus qu'il y a des implications que certains ont utilisé l'utérus à des fins assez sinistres voilà comme le suggère Nasra et ça ajoute effectivement une couche supplémentaire d'horreur psychologique à toute cette merde ensuite il y a le body snatcher qui est donc effectivement un ancien pierre de tombe désespéré qui a été transformé en une créature insectoïde misérable voilà après avoir invoqué le lieu des profondeurs son apparence déformée et ses méthodes pour voler des corps ajoute une dimension encore une fois macabre à son existence il erre dans les halls abandonnés de maabre en quête de corps frais montrant bien que le guy est complètement corrompu et désespéré on continue avec le Harvest Man qui est donc d'ailleurs inspiré d'une couverture d'album de Kurt Cobain et donc sa conception on va le dire macabre et ses mouvements inhabituels avec ses membres souvent bloqués dans des positions totalement improbables ajoute à son aspect extrêmement dérangeant et le Harvest Man est capable d'engager des combats de façon totalement improbable en traversant des objets en traversant des murs ou en attaquant de très loin et bien que la plupart de ces attaques puissent être esquivées en se défendant un Harvest Man spécifique près de la grande bibliothèque peut contourner la garde et lancer un événement de pile ou face et donc si vous vous trompez c'est game over game over d'ailleurs qui se finira par un impouchement ah bon voilà c'est l'un des trucs les plus dérangeants du jeu Finer & Unger on va continuer avec les Great Mumblers donc les Murmurers qui sont effectivement des créations de la divinité des profondeurs caractérisées par une conscience et une intelligence supérieures à celles des autres Mumblers d'ailleurs et leur apparence grotesque combinée à leur capacité à agir avec une certaine autonomie les rend particulièrement terrifiants voilà surtout leur dégaine je pense que effectivement ils peuvent ressembler à un certain type d'objet voilà dont je ne parlerai pas à l'heure d'aujourd'hui pour éviter de me faire striker et on va finir avec les Blights qui sont donc des hommes lézards qui ont choisi l'ascension en divinité dans le royaume du vide c'est donc effectivement des espèces de monstres nouveaux dieux voilà ils ont donc une apparence reptilienne et leur présence ancienne et mystique les rend particulièrement inquiétants ils volent autour de la zone du vide soit perchés sur de grandes collines en forme de piliers soit volant dans une direction spécifique et si le Blight rencontre le joueur en volant et bien un combat inévitable est alors déclenché et effectivement ils ont un lien avec les anciens dieux et leur quête d'ascension ajoute une dimension de terreur mystique à leur existence une dimension d'ailleurs de terreur dont le jeu n'avait pas vraiment besoin parlons à présent des 6 boss les plus horribles de Fire and Hunger on va commencer effectivement avec l'hydre humaine alors c'est une créature multi tête multi corps multi tout qui résulte d'un rituel de mariage de chair raté c'est à dire que je pense qu'il y a plein de mecs un peu stupides qui ont dû se dire vas-y allez on va tous fusionner ensemble en mode gogetta sauf qu'à la fin bah voilà t'obtiens un truc dégueulasse c'est certainement les gars de la forteresse qui ont effectivement tenté de se sauver de la folie et toutes les horreurs de la tour de Fire and Hunger qui ont décidé de se transformer en cette abomination cette créature symbolise l'échec désespéré de se sauver par des moyens horribles et donc la demande de l'hydre humaine de se nourrir de chair humaine ajoute une dimension supplémentaire de terreur puisqu'elle pousse le joueur à lui filer la petite fille et le pire c'est qu'à la fin si vous lui filez la petite fille et qu'il la mange sous vos yeux bah vous gagnez rien donc je pense qu'en fait l'intérêt de ça c'est pour montrer au joueur dès le début du jeu que même si effectivement parfois vous faites des trucs et que vous rendez service ça veut pas forcément dire que vous allez être récompensé par la suite voilà ensuite un autre boss assez dégueulasse d'ailleurs on parlait de la petite fille on va en reparler bon voilà The God of Fear and Hunger déesse de la peur et de la faim qui est donc une entité divine née de la fusion entre la petite fille et le dieu des profondeurs et cette créature incarne effectivement la souffrance humaine et les ténèbres qui viennent du fait de pas obtenir ce qu'on veut son apparence est imposante dégueulasse ses pouvoirs sont dévastateurs ça en fait effectivement un adversaire assez terrifiant c'est donc la transformation d'un être humain innocent en une divinité d'apparence cruelle et vengeresse mais peut-être pas tant que ça puisqu'effectivement cette déesse est bienveillante et permettra à l'humanité d'évoluer ce qu'on verra effectivement dans Fear and Hunger 2 ensuite par contre là on va parler de quelque chose qui n'est pas très bienveillant on va parler de Troture qui était donc autrefois un héros noble du royaume de Rondon qui s'est transformé en une espèce de créature sadique après des années de captivité et de torture et sa transformation en un bourreau tordu et difforme combiné à ses méthodes brutales de torture en fait un personnage particulièrement effrayant et bien entendu ce qui est intéressant avec Troture c'est que comment dire c'est un énorme clin d'oeil au personnage qui a torturé Griffith dans Berserk ils ont la même tête donc voilà clin d'oeil pas clin d'oeil pour moi la question est vite répondue on va continuer avec le Greeter Blights alors les Greeter Blights sont des hommes lézards qui ont transformé les limites du vide et qui sont devenus effectivement des divinités leur puissance est comparable à celle des nouveaux dieux et ils représentent une menace immense pour le joueur ils ont une apparence reptilienne et leur capacité à traquer le joueur dans le vide ajoute une tension constante à tout ça ce qui est vraiment intéressant avec le Greeter Blights c'est surtout le Greeter Blights qui est invoqué par Nasra si jamais vous faites le malin avec la tête volante voilà si vous faites le malin avec Nasra il invoque le Greeter Blights et vous allez crever en 5 tours voilà quoi c'est comme dans Yu-Gi-Oh quand Yu-Gi se tape contre Panic il dit voilà dans 5 tours t'es mort bah c'est la même chose voilà Nasra il te le dit dans 5 tours t'es mort et dans 5 tours t'es mort tu peux pas faire contre tu peux rien faire contre et on va finir avec la skin Granny la skin Granny que l'on voit effectivement dans l'espèce de rêve la partagée par tous les membres de l'équipe on voit effectivement la backstory d'un peu tout le monde la backstory de Kara la backstory d'Enki voilà comment tout le monde comment tous ces personnages ont décidé effectivement de rejoindre le donjon de Fierre & Unger et bien à la fin de cette séquence on affronte une espèce de boss assez horrible donc la skin Granny qui est basée sur un mythe répandu dans les nésions nordiques particulièrement à Oldegaard on la rencontre donc à la fin de la séquence de rêve dans la tour de l'infini à bas arbres et c'est un personnage qui a plein de de phases différentes plein de formes différentes et qui on va le dire assez psychologiquement perturbant voilà tout simplement un ou un peu des fins spéciales dans Fierre & Unger alors les fins S donc les fins spéciales sont spécifiques à chaque personnage et ne peuvent être obtenues qu'en mode Terror & Starvation alors on va commencer avec la fin S de Kaara qui est donc intitulée Happy Ending donc pour obtenir cette fin S le joueur doit trouver les trois trésors des cartes d'Isaïa à Maabre le dernier permettant aux mercenaires d'obtenir la couronne du roi et donc en trouvant ces trois trésors et en obtenant la couronne du roi Kaara réalise son rêve de richesse et de pouvoir et donc il parvient à sortir des donjons avec ses trésors se garantissant ainsi une vie de prospérité et de reconnaissance et donc effectivement permettant à notre amie Kaara de sortir sa femme du bordel où elle travaillait et donc de vivre heureux avec elle et son enfant voilà cette fin symbolise la réussite personnelle la récompense après toutes ces épreuves assez ardues c'est une fin assez simple et assez basique et je pense qu'on peut effectivement affirmer que ce n'est pas canon du tout ça c'est une évidence ensuite on va passer à la fin de Darce donc là par contre le joueur incarnant Darce doit trouver le garde mort puis le ressusciter avec le sort Rebirth of the Beloved vous m'excuserez pour mon accent un peu flingué bref le problème c'est que ce dernier revient en tant que véritable dieu de la peur et de la faim donc notre ami le garde devient la divinité de Fear and Hunger et donc ensemble ils prennent le contrôle du donjon c'est à dire le garde et Darce établissant donc un nouvel ordre dominé par la terreur divine bon cette fin montre la fusion des volontés humaines et divines créant une puissance inégalée et ça montre surtout la corruption mentale de Darce qui est donc une espèce de casca de berserk un peu Leader Price qui préfère voilà salir son âme plutôt qu'accepter que de toutes les manières avec le garde c'était pas possible quoi bref on passe maintenant à la fin S d'Enki et donc Enki le sorcier un peu trop au bresson doit se lier d'amitié avec Nosrasmus avec Nosramus et acquérir l'encre de l'âme puis suivre le même chemin que pour la fin d'E c'est à dire aller sur le trône un peu bizarre et d'aller dans le vide et donc avec Nosramus et l'encre de l'âme Enki atteint ainsi l'état d'illumination spirituelle il transcende sa forme humaine afin de devenir une entité de sagesse et de pouvoir et donc cette fin montre un peu l'ascension spirituelle et l'obtention de connaissances interdites permettant à Enki de dominer les mystères du donjon là aussi je ne sais pas vraiment si c'est canon quoique ça pourrait l'être au vu du fait qu'effectivement on trouve la bible de Cher écrite par Enki dans Fire and Hunger 2 qui se passe des centaines d'années après Fire and Hunger 1 ensuite on termine avec ma fin préférée celle de Ragnar Valder alors pour obtenir cette fin le joueur doit donc jouer à Ragnar Valder et donc obtenir toutes les âmes spécifiques du jeu c'est à dire qu'il va falloir affronter presque tous les boss du jeu tous les tuer et en plus résoudre l'énigme de la statue du tombeau et donc en faisant tout ça Ragnar Valder devient une force inarrêtable de violence et de destruction comme le bon petit guts de Leader Price qu'il est il conquiert le donjon tuant toutes les créatures qui s'y trouvent et s'impose comme étant la divinité de l'ultra violence et donc cette fin un peu illustre la brutalité et la détermination de Ragnar Valder transformant ses compétences guerrières en une domination absolue sur le monde et en tout cas sur le donjon de Fire and Hunger Parlons ensemble des fins canoniques de Fire and Hunger confirmées dans Fire and Hunger 2 alors dans le lore de Fire and Hunger 2 Termina il apparaît que des éléments de plusieurs fins du premier jeu de Fire and Hunger ont été rendus canoniques le problème c'est que plusieurs fins sont un peu mélangées et donc faire une partie canoniquement exacte dans Fire and Hunger 1 c'est impossible on va pas se mentir en raison de cela on ne peut que lister tous les éléments de toutes les différentes fins de Fire and Hunger qui ont été confirmées comme étant canoniques dans Fire and Hunger 2 alors déjà ce qui est certain c'est que la fille la petite fille devient bel et bien le dieu de la peur et de la faim elle devient the god of Fire and Hunger puisque lorsque la fille est emmenée dans le niveau 9 du donjon et finit par être transformée en divinité de la peur et de la faim bah ça c'est canon tout simplement on peut seulement supposer que Kahara est celui qui l'a amené dans cette section du donjon et donc est mort pour que la petite fille devienne the god of Fire and Hunger puisque tous les autres personnages jouables ont une mission spécifique qu'ils accomplissent tandis que le mercenaire Kahara n'est pas du tout mentionné dans Fire and Hunger Termina donc ça veut dire que forcément c'est Kahara qui est passé à la casserole d'autant plus que le développeur de ce jeu c'est à dire Miro Averinen ou Orange pour les intimes déclare effectivement que l'absence de Kahara dans Fire and Hunger Termina ça raconte une histoire la simple absence de Kahara ça raconte quelque chose donc j'ai envie de dire peut-être que tout est dit ensuite autre chose qui est effectivement canon c'est le fait que le garde devient effectivement un nouveau dieu à la manière de François puisqu'effectivement le garde atteindrait son objectif et donc deviendrait un nouveau dieu survivant ainsi aux événements du premier jeu puisque comme vous le savez ou pas dans Fire and Hunger 2 on revoit le garde qui est devenu un dictateur voilà et donc ça donne à Darce la possibilité d'être effectivement celle qui a ressuscité le garde afin d'atteindre le trône entre guillemets puisque vous le savez dans Fire and Hunger pour devenir un nouveau dieu il faut s'asseoir sur le trône et voilà même si Termina ne dit pas exactement comment Darce finira dans le premier Fire and Hunger voilà mais on ne peut que supposer ensuite troisième chose que l'on sait ça c'est certain Enki survit aux événements du premier jeu voilà puisqu'il est l'auteur de la bible de peau des Skin Bibles que l'on voit dans Fire and Hunger 2 ce qui pourrait potentiellement entrer en conflit avec le lore de le garde d'ailleurs c'est pour ça que c'est très difficile de faire en sorte de réaliser une partie sur Fire and Hunger 1 qui est totalement canon parce qu'il y a pas mal de fins qui se contredisent bref en tout cas si on considère la fin S d'Enki comme étant canonique les événements menant à cette fin entrent en conflit avec la transformation de le garde en un nouveau dieu ça c'est une évidence en tout cas ce qui est certain c'est que Enki a survécu aux événements du premier jeu et qu'il a écrit les bibles de peau ça c'est une évidence ensuite troisième truc dont il est plus ou moins certain et qui a été officialisé c'est que Ragnarvaldor lui aussi a survécu aux événements du premier jeu parce qu'il est fortement sous-entendu dans effectivement Fire and Hunger Termina que Auguste qui est donc un des participants du festival n'est rien d'autre que le descendant direct de Ragnarvaldor d'ailleurs ils ont la même tête et en plus de ça autre chose qui est effectivement canon c'est que Moonless c'est à dire le loup à 4 ou 8 yeux je sais plus faudrait que je compte a survécu et qu'en plus elle s'est liée d'amitié à Ragnarvaldor puisque Auguste a pour animal de compagnie Moonless donc ça veut dire que Ragnarvaldor a légué son loup son chien à tous ses descendants et donc forcément Auguste est donc le dernier héritier de Moonless c'est logique c'est logique et ça voudrait dire effectivement que Ragnarvaldor a vidé le donjon c'est quand même un truc de ouf bref et dernier truc effectivement qui est canon c'est que Nassra survit aux événements du premier jeu et c'est tout simplement parce qu'il devient le compagnon de Hossa qui est donc le mage jaune jouable dans Fire and Hunger 2 et qui en ce qui me concerne pour moi le meilleur personnage de Fire and Hunger 2 mais à la limite ça ne concerne que moi et bien le second opus donc sobrement appelé Fire and Hunger 2 n'est pas moins dérangeant loin de là l'histoire se passe près d'un millénaire plus tard en 1942 dans une version alternative de l'Europe que l'on connaît sans trop spoiler les événements du premier jeu ont permis à l'humanité d'évoluer à vitesse grand V et l'ambiance dark fantasy du premier volet a cédé sa place pour un univers contemporain au nôtre avec des armes à feu et surtout un train au sein duquel le jeu commence des 14 voyageurs à bord de ce train se dirigeant vers la mystérieuse ville de Pré et Ville et bien 8 sont jouables et tous ont un objectif différent et alors qu'ils approchent de leur destination le train s'arrête bousquement quelque chose de terrible est arrivé à la ville et ses habitants se sont transformés en horreur indescriptible et surtout chacun des passagers s'endort brièvement faisant un rêve étrange dans lequel on leur annonce à tous qu'un festival sanglant vient de commencer et que à leur insu tous les voyageurs sont devenus des participants de cette véritable battle royale dont un seul pourra sortir vivant ayant seulement 3 jours pour s'entretuer les personnages doivent donc explorer la ville se défendre contre des espèces d'entités Ksulu-esques ignobles et lutter pour survivre contre toute attente et surtout les uns contre les autres alors tout comme le jeu précédent Fear and Hunger Termina combine un gameplay RPG au tour par tour traditionnel avec pas mal de mécanique de survivre à l'aurore le joueur contrôle l'un des 8 personnages comme déjà mentionné qui ont voyagé jusqu'à la ville hantée de Pré et Ville chacun ayant ses propres capacités arbre de compétence et style de gameplay spécifique on a par exemple un boxeur mafiosi tout droit sorti de Jojo Bizarre Aventure une meuf en chaise roulante qui maîtrise l'art des plantes médicinales avec laquelle d'ailleurs on ne pourra monter aucun escalier à cause de son handicap donc le truc qui fait bien mal voilà quoi prendre ce personnage il me semble qu'elle s'appelle Olivia c'est quasiment prendre le mode difficile directement mais il y a d'autres personnages il y a un médecin furry voilà sans trop spoiler qui aime bien les chats on va dire bon un soldat Lévy et oui là je peux l'appeler Lévy il n'y aura pas les fans de SNK qui vont venir me prendre par le callback pour me dire pour vous prononcer ça Levi j'ose l'espérer en tout cas voilà un soldat qui s'appelle Lévy et qui possède une grande maîtrise des armes à feu mais aussi et surtout une addiction quasiment ingérable à je ne sais combien de drogue ce qui rend son gameplay très dédicat à prendre en main bref il s'agit là d'une galerie de personnages en couleur que vous devrez pourtant massacrer sans pitié et le jeu ne vous donne pas le choix tout simplement parce que non seulement Firen'Hunger 2 est presque infaisable sans tuer les autres participants puisqu'à chaque participant tué on récupère son arbre de compétences et ses capacités mais en plus au bout de 3 jours tous les participants non tués se transforment d'office en monstre surpuissant qu'il faudra buter les uns après les autres dans un énorme boss rush quasiment ingérable pour ensuite se farcir le boss de fin juste après autant dire que ce n'est pas possible et pour éviter ça il faut massacrer tout le monde avant la fin de ces 3 jours et c'est là justement que repose l'horreur de ce jeu là il ne te donne pas le choix t'as 3 jours pour massacrer tout le monde et chaque seconde d'hésitation est une seconde de perdu tu peux faire le samaritain ou le héros si tu veux en essayant de sauver tous les autres participants mais ça c'est à tes risques et périls le jeu est effectivement très difficile et franchement cruel envers le joueur exactement comme le premier et le pire c'est que c'est complètement réaliste puisque pour la plupart les personnages jouables sont juste des gens normaux aussi même les ennemis les plus faibles peuvent vous mutiler ou même vous handicaper de manière assez permanente parce que si vous perdez votre main ou votre jambe ben n'espérez pas qu'elle repousse c'est un jeu délibérément très injuste il donne effectivement l'aperçu du désespoir absolu que pourraient ressentir des gens normaux devant survivre à des horreurs innommables l'univers du jeu est très nihiliste et déprimant plein de gore et même de violences sexuelles donc soyez bien certain de vous avant de mettre la main sur cette perle noire vidéo ludique et pour finir cette sinistre vidéo sur note positive et bien je dirais que mon personnage préféré de Fire & Unger 2 est sans la moindre hésitation le mage jaune Ossa qui est donc effectivement un personnage jouable déjà il est vraiment sympa de pouvoir incarner un ennemi du premier Fire & Unger dans lequel les mages jaunes étaient de véritable menace c'est un pur perso pour faire plaisir aux fans le Ossa puisqu'il nous propose dès qu'on le sélectionne une espèce de flashback sous forme d'aventure textuelle dans laquelle notre bon mage jaune essaie de survivre dans le donjon de Fire & Unger du premier volet et le pire c'est qu'on peut crever si on fait un mauvais choix c'est quand même un truc de ouf en plus de ça Ossa est épaulé par nul autre que Nasra l'hommage d'un go à qui il reste que la tête et qui était effectivement un personnage recrutable dans le premier opus les interactions entre les deux sont hilarantes puisque Ossa est ultra chill tandis que Nasra est constamment en train de péter un câble insultant la daronne d'absolument tout le monde comme dans le premier opus Nasra était effectivement un personnage jouable en tout cas un personnage recrutable dans le premier opus dans le premier Fire & Unger alors que là dans le deuxième Fire & Unger il a été rétrogradé à un simple objet que l'on peut équiper c'est un peu triste pour lui mais écoutez c'est comme ça enfin bref Ossa est super cool d'autant qu'il est le seul des 14 participants du Battle Royale à savoir exactement dans quoi il met les pieds bon alors dans Fire & Unger 2 il y a trois fins possibles enfin trois grandes fins il y a la fin A la fin B et la fin C bon la fin A et la fin C en ce qui me concerne ne sont pas très intéressants puisque là il s'agit effectivement de plus de lore qu'autre chose par contre les fins B il y en a beaucoup et ce sont des fins donc character focus donc qui sont focus sur les personnages et on va en parler et donc le joueur s'il entre dans la tour creuse après avoir éliminé les 13 autres concurrents et refuse l'offre sacrificielle de Perkele Perkele qui est donc le serviteur de Rare le dieu lune le dieu farceur ça permet au joueur de survivre comme seul survivant et d'échapper au griffe des traces de Rare bien que marquées par la lumière de la lune et donc le survivant continue sa vie et le jeu nous montre à peu près ce qui va se passer après pour lui on va commencer avec la belle Abela qui est devenue donc après cela obsédée par les connaissances qu'elle a acquises mais cherche toujours quand même des réponses elle commence donc à étudier la technologie spatiale pour se rendre une décennie plus tard sur la lune avant d'obtenir une audience car la salle de la technologie et à l'ingéniosité humaine l'héritier de Pocket 4 qui n'a donc jamais découvert ce qui arrivait à la mort de sa vie et à sa famille ce qui l'a laissé déprimer sans espoir il commence alors à envisager d'accepter l'offre de Pocket 4 maintenant qu'il n'a aucune raison de vivre Karine survit au festival et en ressort avec de nouvelles connaissances sur les ténèbres cachées de la civilisation elle est déterminée à les découvrir et à les exposer au grand jour donc elle commence à creuser avec l'intention de découvrir la vérité reste à voir si sa santé mentale résistera à la vérité ou non ça rien n'est moins sûr ensuite on a Levi qui a quitté Préville après le festival il dérive d'un pays à l'autre se drogue bois comme un trou essayant toujours d'échapper à son passé horrible sans jamais vraiment y arriver est-ce qu'il arriverait un jour à échapper à son passé ou pas ça on ne sait pas ensuite Marina donc a quitté Préville s'est liée avec la ville étant coupée par le festival bien évidemment puisque bon elle devait rester rentrée dans la ville pour voir son père bref elle s'est installée à Valande dans le quartier un peu chaud de la capitale et gagne sa vie en utilisant ses compétences occultes afin de voilà de plaire aux gens les plus riches bref en l'Europe en service voilà bien qu'une certaine personne la suivrait encore on ne sait pas ensuite on va parler de Jojo non excusez-moi de Marco qui a donc continué son voyage vers le royaume de Rondon rencontrant finalement sa soeur là-bas Marco ne lui parlera jamais vraiment de ce qui arrive après et au lieu de cela pour soulager sa culpabilité est devenu donc un ancien d'un box et enseigner ses élèves comment se défendre et affronter l'inconnu on continue avec Olivia qui a donc été traumatisée par le festival mais qui a rendu surtout de même plus forte après des années de thérapie elle n'a jamais vraiment su ce qui était arrivé à sa jumelle c'est-à-dire Ayla mais elle sent sa présence la suivre malgré tout ensuite on termine avec mon personnage préféré du jeu Ossa alors Ossa jette la tête de Nasra dans le lac le plus proche fatiguée de servir cet énorme ingrat qui d'ailleurs l'insulte tous les noms à chaque fois qu'il fait un truc qu'il n'aime pas il retourne ensuite en Abysonia donc en Afrique avec l'intention de régner sur le continent lui-même il va imposer donc ses propres enseignements et ainsi remplacer la religion existence d'Almer et les croyances des temples locaux par les siennes propres puisqu'il est un prêtre jaune voilà alors voilà la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu n'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne et si vous voulez effectivement voilà d'aventure me soutenir d'avantage jetez un oeil à nos t-shirts et mucs disponibles dans la boutique vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via Paypal afin de soutenir financièrement la chaîne car elle en a grand besoin voilà petit coup de Patreon petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube bref quoi qu'il en soit prenez soin de vous et à la prochaine